C'est un gros oui, ça me fera très très plaisir. Est-ce que Xandar, c'est pas celui qui est souvent cosplayé en Sparadrap ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Non, non, ça c'est Florent, ça. C'est Florent. Donc, nous pouvons refaire les présentations. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, et bienvenue sur ce nouveau live de 360 minutes pour survivre avec Jorus à la droite. Jorus, ça va ? Ça va, ça va, très bien. Un petit peu fatigué, mais ça va. C'est ça, de vivre dans une région où on peut aller à la plage l'après-midi ? C'est ça. Oh, mince. Et Hob, à côté, Hob, comment ça va ? Comme Jorus, fatigué. C'est ça, de vivre dans une région avec des amis qui peuvent aller à la plage ensemble. C'est ça. Fantastique. Alors, ce soir, on se fait de la Super NES. On ne peut malheureusement toujours pas, en fait, acquérir de la NES, mais ça ne serait tardé. Donc, pour l'instant, ça ne sera que de la Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance, GameCube et Super NES. Mais ce soir, on va vous faire de la Super NES avec un jeu Konami. Et je laisse le soin à Jorus, puisque c'est lui qui a choisi le jeu, de nous dire qu'est-ce que c'est que le jeu. Enfin, à quoi on va jouer ce soir ? Eh bien, alors, si je vous dis qu'on est petits et gentils et un peu barjots aussi. Et un peu malins, sinon. Et un peu malins. À quoi est-ce que ça vous fait penser ? Les mini-pouces ? Oh, non. Attends, attends, on va voir sur le chat s'ils arrivent à trouver. Ah, oui. Le but à K qui a trouvé. Donc, oui, c'est bien. C'est bien les Teeny Toons sur Super NES. Alors, qui s'appelle, d'ailleurs... Buster Bust Lose. Voilà. Buster Bust Lose. Donc, ce soir, Teeny Toons pour vous sur Super NES. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, la partie. Eh bien, ça ne fait rien, White Shooter, ça ne fait rien. Et tu vas pouvoir découvrir, d'ailleurs, ce super jeu de Konami, qui était très, très bonne adaptation. J'ai la version Megadrive, mais je n'y ai jamais touché encore. La version Megadrive est très sympa aussi. D'accord. Moi, j'ai la Megadrive, mais pas la Super Nintendo, à mon très grand regret. Fred, avant qu'on commence, est-ce que tu voudrais désenclencher l'extinction de ton écran, s'il te plaît ? On évite de se lumer toutes les 5 minutes pour rallumer l'écran. Je ne sais pas comment on fait. Je suis la Lose suprême. On se lèvera toutes les heures. On se lèvera toutes les heures. Bon, je vais voir, c'est parti. Allons-y, alors. Appuie sur Start. Et voilà. Oh, c'est beau, la technologie. Transition de malade. Allez, c'est parti. Près Start. On commence. Pas d'options. Il y a peut-être Facile. Tu peux peut-être te rajouter. Non, non. Peut-être pas en Facile, en Normal. Par contre, tu vas peut-être te rajouter. Tu ne peux pas te rajouter. Non, j'en peux rien se rajouter. Alors, il faut voir la difficulté. Est-ce qu'il y a ? Alors, il y a Normal, Challenge, Shield Rain. Normal. Bon, on va rester en Normal. Non, Zander, on n'a pas branché Skype. Non, et puis de toute façon, on ne parle pas sur Skype. Alors, c'est parti. Beto Exit, excusez-moi. Il y a une personne qui ne voit que les jambes. Je lui propose de redémarrer son navigateur. Alors, je commence. Attention, je commence. Donc, en fait, il n'y a pas de choix de perso. On ne peut pas... C'est Babs. Et Buster, en fait, on ne peut pas prendre... Ah non, tu peux prendre... Non, on ne peut pas prendre... Non, non, tu prends que Buster. Non, non, il ne se joue pas à deux, malheureusement. Non, mais tu lui aurais pu choisir le... Je viens de zapper la petite démo, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le jeu. Alors, ok. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un jeu où on peut tuer les ennemis en sautant dessus. Il faut faire une cabriole en même temps. Il y a le dash qui est très important dans ce jeu. Tu écoutes, Xandar ? Si je me souviens bien. Oui, 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 le dash, oui. Il y a aussi le... Tu peux dacher... Dacher, ça te permet de... Pop ! Dacher, ça te permet de... Oh là là ! Oui, c'est un peu comme Mario, c'est un jeu de plateforme. Ah oui, c'est totalement un jeu de plateforme. C'est pas... C'est un jeu... Un jeu de plateforme où les ennemis repopent. On va bien s'amuser, je vous le dis. Hob, une question pour toi. Comment on fait pour récolter l'image et le son ? Grâce à un boîtier d'acquisition, c'est un... Nous, c'est un Dazzle qu'on utilise. Vous avez vu, là, il marque Dash et Jump. Alors, vous allez voir. Mais bien sûr, Okana, je te fais un bisou. Je t'en fais même deux. Oh mince. Alors, si tu avais vu l'écran de présentation qui tournait en boucle depuis... Depuis 10 minutes tout à l'heure, tu aurais vu qu'il fallait sauter. Surtout que c'est marqué, hein. Ni-ma-ni-ni-ma-ni-ni-ma-ni-ni. Alors, un holster pour le perso de Destroy, ça coûterait combien ? Tu sais, pour contenir les zappeurs de la NES. Un holster de base, ça coûte 25-30 euros. Si tu en prends encore du rat, tu pourras tout à fait mettre le zappeur. Alors, il y a Mog qui, tout à l'heure, te demandait si tu avais reçu le Megaman Socker. Non, alors non, excusez-moi, Mog, c'est pas toi, en fait. J'ai pas reçu le Megaman Socker. J'ai reçu une autre commande, mais non, effectivement, je n'ai pas reçu le Megaman Socker. Et il te propose une NES en rab. Est-ce que tu veux une Super NES en rab ? Oui, je veux bien une Super NES ou une NES en rab. Je serais même très, très heureux. Xander, si tu veux un site, tu fais sur IBRsoft ou RSOV qui sont des sites chinois. Alors, je crois qu'il y a un petit boss, là, si je me rappelle bien. Alors, dans l'écran de présentation, ça montrait un chien, un gros chien blanc. Oui, c'est ça. En fait, il arrive, c'est le gardien. Oui, il est excellent, lui. Et là ? Et là, tu meurs. Et là ? Est-ce que c'est sûr qu'il faut le battre ? Ça ne s'écrit pas comme ça. Il va donner une clé, en fait. C'est IBRsoft, en fait. Voilà. Le jeu date de quelle date ? De 94 ? Ouais, vers la 94, ouais. Alors, moi, ce n'est pas un jeu que j'ai eu, mais comment on s'appelle ? Le petit frère de... La blague, là, il vient de me donner une clé. Xander, le plus simple, c'est... Je te donnerai toutes les infos. Ah non ! Non ! Il y avait certainement une vie où on a tout comme ça. Ils n'ont pas le son du jeu. Alors, est-ce que tu peux redescendre ? Mais je ne sais pas si je peux redescendre. Eh non, je ne peux pas redescendre. Essaye de courir en haut à droite, là. Tu ne peux pas... Non, ici, tu peux... Là, tu es en haut. Non, non, avant, le mur, le mur avant. Là, là ? Oui, j'avais voulu d'activer, en fait. Voilà. Bon, ça ne fait rien. On va tracer un petit peu, quand même. On va leur faire... Alors, je vous le dis de suite, je ne sais pas si on va finir le jeu. À mon avis, non, pas du tout. Alors, en deux heures, je pense que c'est faisable. Je ne sais pas. Il est quand même... Il est quand même... Je disais ça à Fred avant l'émission, tout à l'heure. Même en difficulté normale, moi, je trouve qu'il est un peu... Enfin, il n'est pas difficile, mais il y a un petit challenge, quand même. Alors, premier boss. C'est marrant, parce que les boss, il y a une technique pour les tuer. Ah, c'est au long ! C'est ça, c'est ça. On est en plein Dragon Ball. Il y a Ikirby qui te profite et qui profite de... Je te remercie pour ta présence et ta disponibilité lors de la Comic-Con. Eh bien, écoute, c'est moi qui vous remercie surtout d'être venu si nombreux nous voir pendant la Comic-Con. Donc, un gros bisou de ma part, de la part de toute l'équipe de Noob. Un propos. Vous n'avez pas remarqué un truc ? J'ai tout géré. Non, j'ai tout géré. Tout marche bien. Ah, mais écoute, je suis... Ah, mais j'ai géré à toi. J'ai géré à toi. Ah, si ! Une chose, les amis. Vous pourrez rencontrer toute l'équipe de 360 minutes à l'Animasia. On sera à l'Animasia. Ah, voilà, je me disais aussi. Alors, attention, vous allez voir, pour battre ce boss, il suffit de le goiffrer. Bien entendu. Alors, moi, j'ai ma technique. Je reste toujours là. Comme ça, je sais qu'il ne me touche pas, en fait. Je suis très, très impatient d'être à l'Animasia. Ah, moi aussi. Le jeu, le jeu quand même très, très beau. Alors, peut-être cours un peu, des fois, si tu veux le rattraper pour être au bon niveau. Salut, la gazelle. Alors, Animasia, c'est à Bordeaux et c'est le 28 et 29 septembre. Donc, le dernier week-end de septembre. Oui, c'est ça. Et on sera présent avec toute l'équipe. Et je serai là, moi, je serai présent avec Golgotha aussi. Donc, je vous invite à venir nombreux nous voir. Ça nous fera grand plaisir. Alors, je crois que pour l'instant, tu ne lui as pas donné une seule fois quelque chose à manger. Si, 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 je lui ai donné deux glaces. Deux glaces ? Ah, pardon. J'ai mal regardé. Je suis à mauvaise humeur. Passe aux fruits, pour être un peu équilibré. Les amis, mangez 14 glaces par jour. Et mangez équilibré, surtout. C'est très, très important. Allez, un petit hamburger ? Re-bienvenue, Neko-Chan. A dû changer de navigateur, carrément. D'accord. Écoute, je suis vraiment désolé. Je vais me plaindre à Maudzilla, dès demain. Merci, Xander. Je te réponds dès que j'ai 5 minutes. Il est malin, le beau. Alors, moi, je crois que quand j'étais petit, je jouais en mode easy, et du coup, il n'y a pas les boss. C'est vrai ? Oui. Alors, ça me paraît bizarre, ça. T'es sûr de ton coup ? Il me semble bien, parce que ça ne me dit absolument rien. C'est vrai ? Oui. Le fait de devoir se battre contre Dizzy. Alors, ce qui est bien, et je suis sûr que ce jeu, c'est pour ça qu'il plaît aussi à Hob, c'est qu'il y a un gros, il y a un gros clin d'œil à Retour dans le futur, notamment dans le stage 2. Moi, à la base, les Teeny Toons, j'étais fan quand j'étais minot. Écoutez, je vais vous dire une chose. Alors, entre nous. Alors, attendez. L'un des plus gros fou rire que j'ai jamais eu, c'est justement le téléfilm de Teeny Toons. Le téléfilm ? Oui, en fait, il y avait un long épisode spécial vacances des Teeny Toons qui était sorti. C'était énorme, c'était même le film, il ne me semble pas que ce soit un téléfilm. Je ne sais pas, c'était un long épisode, en fait, et si tu veux, c'était énorme, parce qu'en fait, ils voyagent à travers les Etats-Unis, et à un moment, je me rappelle, j'étais, ah, ça y est, j'ai fini. Et j'étais mort de vrai parce qu'ils allaient se perdre dans les bayous, je ne sais pas quoi. Alors, en fait, ça dépend. Ça ne voulait rien dire, cet épisode. Alors, tu as Buster et Babs qui sont coincés dans le bayou. Ah, c'est celui-là que tu as vu. C'est celui-là. Tu as Plucky et Anton qui font un voyage avec toute la famille de Anton pour aller voir un parc d'attractions. C'est bon, c'était celui-là. Après, tu as... Attendez, on nous demande si on sera au Time To Play en octobre. Normalement, oui. Oui, normalement, si ça tombe bien, on sera au Time To Play les deux jours. Je suis triste, je dois aller au Cinoche, désolé de ne pas pouvoir rester plus. Bah, écoute, Vali Shooter, je te fais un gros bisou, je te dis à très très bientôt. De toute façon, il y aura d'autres lives. N'hésite pas à regarder sur ma page ou sur la page de 360 minutes. Tu verras les dames pour les prochains lives. Et puis, bon film. Et bon film à toi. Tu me diras comment c'était. Alors là, je viens de finir le premier stage. Je vais passer la main maintenant à Tim. Non, non, tu vas peut-être faire le bonus game. Oula, je vais tirer sur la... Ouais, sur la nez. Allez, je fais le bonus game. Et après, je passe la manette à Hob. Et ensuite, ça sera à mon ami Jorus. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à l'Animasia ? Il y aura des conférences. Nous allons faire une émission en live aussi. Un 60 minutes pour survivre. D'ailleurs, j'ai appris que Benzaï serait là. Donc, je voudrais bien lui demander. Ah, ça pourrait être cool. Je voudrais bien demander à Benzaï. Benzaï, je ne sais pas si tu vois ce live. Mais j'aimerais bien que Benzaï fasse le live avec moi. Ben, find your friend. You have a chance to get extra live, motherfucker. Oui, je parle très bien l'anglais. Attention, alors. Ok, il faut que je trouve... Alors là, tu dois récupérer des bonus. Ça me fait penser à... Par contre, il faut faire attention. Tu as Elmira et Arnold qui vont essayer de te chercher. Donc, il me semble qu'il est très très dur celui-là, le minigame. Tu dois les délivrer. Et tu dois faire attention. On nous demande si le mariage de Fabien était cool. Malheureusement, Benzaï, on n'y était pas. Ok, vous n'aurez pas de vie à ce... Non, mais je t'avais dit. Ce bonus game est très très dur. Allez, hop, je passe. C'est moi qui me prends l'oreille. Alors, attends. Non, on va changer de place. On va changer de place. Je suis toujours là, les amis. Alors, attention. Niveau 2, niveau 2 de Teeny Toons Adventure. Donc, sur Super NES. Niveau très sympatoche. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'univers Far West. Et surtout, vous verrez, en fin de niveau, il y a un gros clin d'œil. Ah, retour vers le futur 3. Sparadrap, penses-tu de lancer sur des grandes chaînes ? Non, je ne pense pas. Je vais rester à délirer avec mes amis sur le net. C'est plus sympatoche. Déjà, il y a... Oui, il y a l'horloge de Hill Valley qui est derrière. Ça, si ce n'est pas un gros clin d'œil, ça ne l'est plus. Par contre, tu ne vas pas nous faire du fail dès le début, là. Ah, si. Si, c'est le temps que je m'en ai fait. Alors, est-ce qu'on change sur les niveaux ? Est-ce qu'on change sur les vies ? Ah bah là, s'il perd de suite, non, on va... On va attendre un petit peu, quand même. Mais là, je le sens sous pression. Ouh là là ! Non, j'essaye de me réhabituer un peu au bouton, je me... Dommage ! C'est quoi déjà pour dâcher ? Puis-je envoyer le lien pour avoir le live et le chat en grand écran ? Bien entendu, Fantoblo, bien en contre. Allez-y, n'hésitez pas à partager. Décalez, je vais sûrement, avec ma petite femme, être à l'Animasien sur les deux jours. Alors, mais ça sera sans problème, nous te verrons donc à l'Animasien. Oh là 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 ! Il est vraiment super lent, en fait. Oui, en fait... C'est vraiment le lapin le plus long du monde, quoi. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, la différence entre un Mario, par exemple, ou un autre jeu, c'est qu'il ne suffit pas de sauter sur les ennemis pour les tuer. Il faut sauter et faire une pirouette devant. Ouais. Mais en fait, Buster, quand même, elle a pas un super lent, quoi. Oui, il est un peu lent. Attends, 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 à la gauche, on va essayer de monter là-haut. Par contre, je vous explique, la deuxième partie de ce stage est très dure, quand même. Ah, je suis content que ce soit opti, là-bas. Ouh, tu viens de me faire un moule volksaw à l'envers, là. C'est ça. Alors là, ce qui est marrant, vous allez voir, il y a du saut à l'élastique. C'est du saut à la corde. C'est, oui, je sais. C'est du saut à la corde, je ne sais pas pourquoi j'ai dit du saut à l'élastique. Pour rester, sinon, là, c'est fini vers quelle heure, pour quand je revienne, je regarde toujours, on va peut-être rester deux heures sur FLY. Ouais, jusqu'à 23h. Voilà. C'est quoi comme console de jeu ? C'est une Super NES. Ça marche sur Super NES. Alors, faites très attention, c'est le choix, je crois que tu peux prendre des... Des oiseaux. Des oiseaux. Des coups de sabots. Des coups de sabots. Tu vois, le... Le cheval bleu. Le bleu, ouais. Oh, il te fait recommencer au début. Alors, attention, parce que je crois qu'il n'y a pas de continu à finir. Ouais, je ne pense pas non plus. Donc, si tu perds tous nos continu, c'est un gage. C'est un gage ? De qualité. De loose. Alors, ce jeu, je crois que je l'ai sur quatre plateformes différentes. Je l'ai sur Game Boy, je l'ai sur NES, je l'ai sur Mega Drive et je l'ai sur Super NES. C'est pas le même jeu, hein, à chaque fois. Non, pas du tout. Sur NES, c'est pas du tout le même jeu. C'est le Teen Toons. Et par contre, et par contre... Ouf ! Par contre, le jeu sur NES, il est super aussi. Ah, je l'ai eu il n'y a pas longtemps et... Ouais, mais tu ne l'as pas sur Super NES ? Non, malheureusement. Alors, par contre, là, dernièrement, j'ai trouvé Terminator 2 Arcade Games sur Super NES. Ah, sur Super NES ? Je ne sais pas s'il existe sur NES. Si, je l'ai, moi, Terminator 2. Non, mais c'est pas des Arcade Games. Ah, pas des Arcade Games. Ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est LJN qui a fait le jeu et c'est absolument pas un gage de qualité. Tu veux dire comme les jeux THQ à l'époque ? C'est un peu bizarre, je ne sais pas, je ne connais pas... Alors là, moi, je t'inviterais à tracer, là, en fait. Ah ouais, parce que je suis en train de me faire harceler, là. Ils ont repuppé à chaque fois, donc... En fait, je crois qu'ils te jettent en haut. Ils te jettent en haut de l'heure. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu... Oui, mais on ne va pas retourner là pour essayer. Non, non, tu peux avancer, tu peux avancer, là. Ah, je rentre dans le salon. Un gage en caleçon si vous perdez. Non, ça ne va pas. Alors, fais gaffe, les chandeliers tombent. J'aimerais bien vous voir sur un Zelda 2. Alors, je pense qu'il faudrait attendre Terry parce qu'il est très fan des... Je pense surtout, et je pense qu'on se le fera, ça c'est sûr. Je pense qu'on se fera un jour, une nuit, Zelda. Zelda ou autre, Secret of Mana, ou autre RPG qui joue à plusieurs. Oui, attention au chandelier. Je pense qu'on se fera ça. Mais peut-être pas sur... Dommage, tu... Je ne faisais pas toucher en plus. Ouais, ouais. Ouais, même pas sur... Enfin, peut-être un jour pour délirer, on se fera du Zelda 2. Mais je pense pas qu'on se fasse en tout cas une nuit sur Zelda 2. Non, mais en fait, quand je... Non, pas une nuit sur Zelda 2, non, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien me faire carrément une soirée sur Zelda DX, en fait. Oui, bien sûr. Il est concentré, là. Je vous le dis, hop, quand il fait... Oui, bien sûr. C'est la réponse automatique, c'est ça. C'est 37 plus 12, s'il te plaît. Eh, comment il s'appelle, lui, déjà ? Il s'appelle... C'est Max. Montanamax, non ? Montanamax, ouais. C'est le fils de Sam ? C'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, j'ai jamais... En fait, je comprenais pas au début les Teeny Toons. Moi, je pensais que c'était eux, quand ils étaient jeunes. Mais en fait, pas du tout. Eh non, c'est les neveux. C'est les neveux, nièces et tout, en fait. Mais Elmira, c'est la nièce de qui ? Eh bien, de... De la grand-mère. Non, d'Elmer, je crois. D'Elmer ? Ouais. D'Elmer le chasseur. Ah, d'accord. C'est pas bête, ça, tiens. Tu sais que là-haut, tu viens de répondre à une question que... Beaucoup de gens se posaient. Oh là, j'avais oublié de te dire. D'accord, merci. Et tu as zéro vie. Tu recommences dès le début. De début, début. Eh, continue, ça continue, les amis. Je préfère vous avertir, ça va pas être de la tarte. Oh putain. Tu avais oublié de me prévenir. Oh, non. Spardra, quel est ton jeu préféré sur SNES ? Castamania 4. D'ailleurs, on a fait une super émission. Super 360 minutes pour survivre sur Super Castamania 4 que je vous invite à découvrir. En tout cas, merci à Lumina de nous accueillir ce soir. C'est le Nokia, ça, Lumina. Lumina. Lumina de nous accueillir ce soir pour faire ce live. Ça nous fait grand plaisir. Et comme je vous l'ai dit toujours, si on peut donner un petit coup de pouce à des petits jeunes qui veulent commencer à ouvrir leur plateforme, qui ont plein d'idées, pourquoi pas ? Moi, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et puis, je pense que, pourquoi pas, on reviendra, on reviendra, on reviendra assez souvent sur Lumina, Lumina, c'est ça ? Lumina. Lumina, pour faire du live Twitch sans problème. Ça nous fera bien vivre. Alors, pour répondre à Empereur Pingouin, la collection de mangas que vous pouvez voir derrière, c'est celle de Fred. Oui, c'est ma collection de mangas. C'est ma collection. C'est ma collection. Il y a un petit peu de comics aussi et quelques artbooks. Il y a des livres sans images ? Oui, oui, mais je les ai cachés. Il ne faut pas que ma fille les voit. Donc, voilà. Deuxième stage. Tu as à peu près combien de mangas, Fred ? Je pense que j'en ai plus de 3000. Parce que vous ne le voyez pas derrière sensiblement, mais en fait, il y a trois, c'est espacé de trois rangs différents à chaque colonne. Si vous voulez, les mangas sont empilés les uns devant les autres. C'est totalement ça. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de lags, je trouve. Même, je regarde, là. Ça a l'air sympa. Tant mieux. Tu regardes où ? À gauche ? Il y a même les dédicaces de Lost Canvas. Vous pouvez les voir sur la droite. Tu regardes où le lag, Fred ? Oui, à gauche, mais non, effectivement, ce n'est pas bon. C'est normal. L'attaque des titans en animé, carrément, hier, on a regardé les deux derniers épisodes sortis, jusqu'au 17. C'est énorme. Cet animé, il est énorme. Et le manga a un trait de dessin qui n'est pas nécessairement super beau. Vraiment. Vraiment. J'ai l'habitude, pourtant. Mais l'histoire, l'histoire était juste énorme. Chez moi, c'est sur deux étages. Eh bien, GG à toi, Kogiko. Alors oui, fais très attention maintenant. Comment je sais quand ça va arriver ? Tu le sauras. Tu le vois de loin. Saute ! Attention, il faut y en avoir un deuxième. Saute ! Non. Oh non ! Voilà, trop gourmand. Tu as voulu la carotte. Mais non, mais il l'a eu. Alors en fait, en easy, le niveau s'arrête dès que tu rencontres Montana Max. D'accord. Ah bon ? Ouais. D'accord, ok. Non, parce qu'après, il y a le boss, c'est le train. Il faut que tu démontes le train, quoi, à la fin. Avec les cheminées et tout. Il y a un boss et tout. Pourquoi j'ai choisi ce jeu ? Rappelez-moi. Ah ouais, c'était une super bonne idée, ouais. Ah non, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, c'est pas toi qui joue. Ah bah ça va, je viens de faire le premier niveau. Oui, t'as fait le premier niveau. Fais gaffe ! Saute. Pas maintenant. Saute. Pour une fois, c'est pas moi. C'est vrai. Maintenant, tu peux... Dash, ouais. Ah d'accord. Gâchette, vite. Vite, parce que si ça te rattrape, t'es mort. Et là, je préfère te dire qu'à un moment, ça va être très très dur. Ne mets pas la pression. Oui, s'il te plaît. Dash. Saute. Non, qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Pourquoi tu n'as pas... Mais je sais pas. En fait, les gros statues de Waki te donnent du turbo. D'accord. Donc, il faut que tu continues à dacher, ne te soucie pas. J'ai jamais compris non plus d'où venait Waki. Waki, c'est si. Il existe dans les premiers Looney Tunes, Waki. C'est l'extraterrestre bizarroïde. Marvin le Martien ? Non, 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 non. Ah, mince. J'avais oublié. Alors, en direct live, vous êtes en train de voir Hop qui défonce nos continues. Nous n'avons plus que trois continues pour finir ce jeu. Mais par contre, c'est vraiment l'équivalent de titres. Est-ce que tu veux passer la main ? Non, non, je vais essayer celui-là. C'est bien parce que c'est toi qui a une référence à Retour au futur. Parce que là, tu es en train de nous défoncer les continues depuis tout à l'heure. Mais non, tu dis ça parce que... Non, c'est une illusion. Tu dis ça parce que t'es énervé. Ouais, c'est ça. Allez, lire ta tomate. C'est un lapin. Pourquoi est-ce que se prendre une tomate, ça lui ferait perdre de la vie ? Parce que... Oh, tu le savais en plus. Ouais, mais je pensais que ça allait passer au-dessus. Allez, petit coup de la corde à sauter. Et non, pas de la corde à linge. Non, pas de la corde élastique. Enfin, du soleil élastique. Et moi, un de mes Teeny Toons préférés, c'est... Comment il s'appelle ? C'est Minet. Ah oui. C'est en fait le neveu de Sylvester, c'est ça ? Ouais. Et il se fait toujours exploser. Il reçoit des pianos sur la tête. Mais surtout qu'il n'a rien demandé, quoi, en fait. Mais c'est ça. Il est plus gentil. Il est plus gentil que son oncle, en fait. Ah, mais il prend pour son oncle. En même temps, son oncle le prenait déjà beaucoup. C'est dommage, tu l'avais vu, celle-là. Ouais, mais j'ai appuyé sur le... Pourtant, j'ai appuyé sur le salto. Allez, hop, tu peux le faire, là. Il pense à toi, les gens, là. Ils sont gentils, quand même, là. C'est vrai ? Oui, oui. Alors, il y en a que le chat qui dit, j'ai envie de te dire, plus de continue, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'à la fin du jeu. En fait, tu attestes les Kidra et Rogman, voir s'il marche. Alors, Kidra, pas encore. Rogman, oui, marche impeccable. Donc, j'en déduis que Kogiko et Florence. Donc, Florent, merci à toi. Florent, j'ai encore de l'argent à te donner, effectivement. Si tu es au time to play, on se verra là-bas. Fred, Grandia, tu le fais quand ? Grandia, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Le lait ? C'est quand dire, ça. Il faut dire Kandiyop et Milka. Il faut dire plusieurs mois. Sans le fond, on ne touche pas d'argent. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, Kogiko, j'ai pour toi les deux places. Il faudra que je t'envoie tout ça. Les deux places ? Oui, j'ai deux places. Il a compris. Pour le bal des supplices. Non, je déconne. Tu te dis le déplace ? Je m'en vais. Même Animazia ? Ah non, Animazia, je sais. Ah, quoi que Animazia, je peux demander. Je ne te promets rien, mais je peux demander. Oui, effectivement. On gagne quoi ce soir ? Ce soir, je crois qu'on ne va rien gagner. Ce soir, on se fait un petit live tranquille. sans gagner quoi que ce soit. Mais je vous promets plein de nouvelles surprises dans très peu de temps. Dont notamment des jeux à gagner. Non ! Alors là, écoute. Non, non. Toi, tu aimes le risque. Un peu l'amour du risque. L'amour du risque. D'accord, tu seras Animazia. Ok, pas de soucis. Alors non, euh... Il y a Dantex qui dit la chance. Ouf. N'oublie pas, jump, jump, et continue. Voilà, ça te donne du dash. Vas-y. Jump. Jump. Euh, pourquoi t'as... Mais qu'est-ce t'as fait ? Mais rien, j'ai... Vraiment, t'as sauté alors qu'il n'y avait pas marqué jump. Eh oui, je sais pas, j'allais plus vite, j'allais moins vite. Je vais faire gagner une gratte VIP pour Numina. Euh, bah la prochaine fois, parce qu'en fait, là, j'ai rien prévu en concours. Rien prévu pour le concours. Donc, la prochaine fois, il n'y a pas de soucis. Kay, on se fait ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous ferai peut-être gagner des jeux rétro. Ah ouais. Ouais. Je ferai peut-être gagner un... Oh, je ne sais pas, j'hésite. Peut-être un Super Mario Bros 2 ou... Ah, tu le savais. Tu le sais. Oh là, oh là là ! Tu viens de découvrir quelque chose. Quand tu accélères dans les paniers, tu ne meurs pas. Par contre, dépêche-toi. Bon, ça, déjà. On vient de découvrir quelque chose, les amis. En deux secondes. C'est fantastique. Dachou. Oh là là là, tu viens de perdre du temps, mais pour rien du tout, là. Non, qu'est-ce que t'as... Ah oui, mais... Pourquoi tu sautes ? Parce qu'il s'appartait en l'air, donc je voulais sauter. Eh, prends-le pour le rouler, je savais que le stage du train était ton préféré. Non, 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 non ! Encore ! Oui, 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 oui. Ah oui, je vais passer les 100 étoiles. Bon, rappelle-toi qu'il faut se mettre à courir si tu te fais prendre dans un filet. Alors, Hob, combien nous a coûté le... 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 Le dazzle ? Euh... Une quarantaine d'euros. Salut, en pro-pingouin ! Alors, le dazzle, c'est pas très cher. Et par contre, le dazzle, vous pouvez des fois en trouver sur le bon coin. Moi, je vous conseille... Je vous conseille le bon coin pour le dazzle. Des fois, il y en a des pas chers. Alors là, tu vas... Ouh ! Tu m'as fait peu peur, là. Ouais, je sais. Est-ce que t'es en panique, là ? Oui. Combien coûte ce jeu, maintenant, en 2013 ? Alors là, je vous invite à regarder la cote de Teeny Toons Aventure sur Super NES. Vous risquez d'avoir un petit peu peur. Ouais, en ce moment, c'est n'importe quoi, la cote des jeux. Et si vous en avez un en rab, moi, je le veux bien. Attends, j'ai rien fait, là ! C'est pas ma faute. T'as rien fait, oui, effectivement. J'aimerais bien t'y voir. Est-ce que tu veux que je reprenne la manette ? Oui. Oui, je veux t'y voir. Tu veux t'y voir. Mais non, mais reprends ta place, non ? Je vais plutôt faire ça. Alors, je vous dis peut-être de la merde. Je vais certainement être ridicule. Voilà, comme ça, tu pourras plus te moquer après. Ce stage est vraiment très, très dur. Et c'est le stage 2, vous hallucinez. Salut les gars, pas d'orage chez vous. Chez moi, dans les Landes, ça pète sévère. En même temps, le mois d'août, dans les Landes, c'est pas forcément connu pour son beau temps. Moi, c'est un endroit où j'allais, où je suis souvent allé en vacances. Et on s'est pris des très, très gros orages durant le mois d'août. Si vous entendez des petits bruits, c'est moi, en fait. Parfois, je fais la musique en même temps, comme une grosse quiche. En même temps, tu ne savais pas à quoi servait le Waki doré. Oui, c'est vrai. En fait, il triche. Alors, vous allez voir, par contre, vous allez voir la difficulté. Ouh, le mot 7 ! Vous êtes concerté, là ? C'est quoi, c'est un transformé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bourrer ? Voilà ce qu'il faut faire. C'est un truc de malade. Je vous dis, ce stage-là, c'est déjà le stage 2, et tu as envie de pleurer. Et ce n'est pas fini. Je vous le dis de suite, ce n'est pas fini. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai joué qu'en Easy. Paris Manga, on n'a pas été invité à Paris Manga. Ça peut encore changer, mais... Ça peut encore changer. Vous savez quoi ? Je viens d'avoir un petit peu peur, quand même. Tu seras au Geekyat Ferris ? Non, je ne pense pas. Alors, c'est quoi, c'est... C'est dommage de perdre un cœur ici, effectivement. C'est très dommage. Ils sont vilains, eux. Tu n'as pas le Paris Manga ? D'ailleurs, oui. En plus, le truc, il ne veut rien dire, puisque c'est dans ce stage qu'on les voit. C'est tout. Après, on ne le voit plus. C'est même pas de Wizen. Hé, on a un Brucello avec nous ! Hé, salut, Mister. Bonjour. Quel jeu que ça va ? Comment s'appelle ce jeu, déjà ? Eh bien, il s'agit des Teeny Toons Buster Bats... Bats... Snows. Si vous arrivez à le prononcer, chapeau. Hé, Hervé ! Salut, Hervé ! Salut, Hervé ! On attend toujours la soirée, filme-moi ce gars. Est-ce que tu penses faire un Bomberman avec nous ? Si on branche la console, on peut. Oh non ! Ah non ? Je suis resté en arrière, et ça m'a fait perdre. Ouais, c'est pas possible. Bon, tu veux recommencer ? Non. Bon. Amandine, est-ce que tu veux te caler avec nous ? Ouais, c'est bien. Ouais ? Alors, prends le micro qui est là-bas. Ah bah, vous allez avoir l'honneur de voir Golgotha ce soir. Allez, serrez-vous. Il fallait pas manger de la dominose. Bon. Hop là. Attends, est-ce que... Et on rentre à 4 sur le canapé, quand même, hein ? Oui, par contre, demain, ils devront en racheter un. Bon, je recommence. Coucou, Amandine. Salut, les ailes. Quoi, Amandine est là ? Je pense que vous avez mis un peu de distance entre tous les deux, non ? Trop chouette. Salut, Amandine. Golgotha ! Allez-y. Allez-y. Allez crier sur tous les toits de Facebook que Golgotha est parmi nous ce soir pour venir pour le live of the dead. Vous en avez de la chance, Numinia, parce que Amandine ne vient pas souvent pour les lives. Voilà, comme la petite Endor. Comme la planète ? La petite Endor. Parce que je suis malade à en crever, je viens de faire un petit coup. Salut, Redrick, fan de C'est l'Ormune, ouais. Fan de C'est l'Ormune. C'est Hervé. C'est Hervé, Redrick. C'est Hervé ? Oui, c'est Hervé. Mais MySweetGeek, mais comment ça va ? Vous aurez dû faire de vie. Ouais, qui aime les gros tétés ? Oh bah merci, merci beaucoup, Mog. 67 400, qui m'a mis, dans un colis, il m'a mis des générations 2 de petits poneys. Oh là là, Mog, tu contribues à mon épanouissement. On n'entend pas grand-chose à ce que dit Amandine. Tu contribues à mon épanouissement des bons petits poneys, Mog. Et là, on entend plus quand je parle, là ? Colle-toi bien. Ça dépend. Elle est où, Jeanne ? Elle est où, Jeanne ? Il faut bien que tu colles au micro, Je pense que le micro d'Amandine est au même niveau que le nôtre. Merci pour mon rétablissement. Cramp. Cramp. Là, ça va. Alors, il faut que je reste... Hob a une cramp en direct, il est en train de mourir devant vous, c'est fantastique. Je pense que je pourrais t'aider, mais... Il nous fait le coup de la cramp. On n'entend pas, Amandine. Le coup de la cramp, tu veux dire, dans... Un public chain ? Un public chain. C'est ça. Quentin, Amandine, je pense qu'Amandine ne parle pas assez fortement. Là, et là, je parle assez fortement ? Moi, je te capse dans le micro. Est-ce que... Ah, ça y est. C'est pas comme si je veux... On venait de faire ce stage 46 fois. Alors, je redis merci à Mog pour m'envoyer des petits monnaies génération 2 et ainsi que des figurines de blind bag. Est-ce que tu y as cru ? Moi aussi. J'ai eu un peu peur, quand même. On te propose un costume pour le film. Ma copine a plus de 1000. On a plus de 1000. À force, je sais reconnaître des G1 français ou des HK sans regarder sous le sabot. C'est bien. Pas mal, cette technique au couteau Shinken. Fais gaffe la déformation professionnelle. Oh, mon Dieu. Mog, je pense que tu mérites une médaille. Oui. Bonsoir, l'art green. Lab the green. Salut. Merci, merci. Oh là 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 là. Vous avez vu que tout à l'heure, je me suis bien gavé. Et que là, on va passer 25 ans sur un stage de crotte. Merci à Jorus. Mais non, c'est intéressant de faire ces jeux. C'est le patrimoine vidéo du jeu. Ah, vu que t'es pas occupé. Tu veux que je réponde à ton message ? Mais là, il faudrait que je me cale sur mon PC. Donc, qui c'est qui me proposait la Super NES ou la NES tout à l'heure ? C'est Mog. Eh bien, Mog, tu connais notre adresse, je pense. C'est toi qui nous envoie les petits poneys. Donc, il n'y a pas de soucis, je récupère. Tu peux l'envoyer, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Dandamu qui nous dit, est-ce que vous connaissez League of Legends et est-ce que vous y avez déjà joué ? Non, je connais League of Legends, mais on ne joue pas. Moi, j'y joue une fois de temps en temps, mais très très rarement. Alors, moi, j'ai essayé et ça ne m'a pas plu, en fait. Moi, je suis extrêmement mauvais. Je n'ai pas trouvé ça. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de lire, en fait. Un costume pour un petit... Je n'ai pas compris. Un costume pour le film. Un costume pour le monde. Zendar, ça nous va, ça nous va. Ah, salut, Tadamu. Ah, il y a Sano, salut, Tadamu. Ah, mais bon, il y a tout. Oh, putain, tu viens de te faire défoncer par Reldrick. C'est pas grave, Hervé. Je te chopperai. Je te trouverai. Je sais où tu habites. Je sais où tu vis. On sait où tu gardes, ta Twingo. Et Dofus, alors non, Dofus, je n'ai jamais joué. Moi, j'ai joué comme MMO, j'ai joué à World of Warcraft, parce que tous mes potes IRL y jouaient. Et après, j'ai joué à... Ah, dommage. Et après, j'ai joué à Star Wars, parce que je suis un très, très gros fan de Star Wars. Julien, je pense un truc. Excuse-moi, Fredo. Julien, je pense à un truc. Tu as oublié tout ton sac avec toute ta préparation des sushis à la maison. Tu as tout oublié, ton vinaigre de riz, tes algues, tout ça. Tes caleçons aussi. J'ai dû les brûler avec de l'eau bénite. Donc tout c'était à la maison. Et il y avait encore une présence démoniaque dedans. Quand je les ai brûlés, il y a un nuage de fumée qui représentait le mal. Tu sais, comme les œufs danser leur moon quand les méchants, là, ils explosent, là. Je sais, j'ai des références de merde. Mais c'est pas ce que je vis avec Amandine. Non, tu n'as pas de références de merde. Et tu fermes vite ta bouche. À Warcraft 3, moi, j'y ai déjà joué. J'ai fait toute la campagne solo. Je n'ai pas fini... Frozen Tron. Frozen Tron. Et par contre, j'ai pas mal joué sur le net. Et bien sûr, avec les orques. Avec la orde. Oui, on connaît Dr. Wu. Oui, on connaît, mais moi, je ne le regarde pas du tout. Je ne connais pas du tout toute l'histoire de Dr. Wu. Le background. On est en train de galérer sur le stage 2, quand même, d'un jeu, quoi. Vous pouvez venir tourner le film à Avignon. Le film 360 000 pour survivre. Fred, tu nous as caché quelque chose ? Non, je vois ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Ah, on ne voit plus rien. Attends. Et voilà, donc, Golgotha est parti. Oui, je reviens. Et Fred est mort. Oui, j'attends la nouvelle série, Sailor Moon. Oui, oui, c'est annoncé. Alors, je suis curieuse. On n'a pas trop d'infos, mais je suis curieuse de savoir si c'est un reboot. Si c'est vraiment fidèle par rapport au manga. Ou est-ce que c'est un truc à part ? Fredo, je t'entends. Tu fais semblant de dormir, d'ailleurs. Non, non, non. Non, je baillais, je baillais. Non, 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 je baillais. C'est pire. Oui, c'est chiant de regarder Fred jouer, sans merde. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais non, il joue bien. Ah ! Je le savais. Regardez, je le savais aussi. La même attaque marche deux fois sur un lapin. Il arrive à se format par coyote, quand même. Et toi, Amandine, as-tu déjà joué à ce jeu ? Non. Non, je n'ai jamais joué. Mais tu aimes bien les Tilly Toons ? Moi, je regardais, oui, les Tilly Toons. Et je vous entendais parler tout à l'heure. Oui, effectivement, Elmira, je crois bien que c'est la fille de Elmère. Il y a d'ailleurs son nom, hein ? Elmère, Elmira. Il y a Sanosaki qui me dit d'aller chercher les nerfs. Ils sont à la maison. On y va. On est dans la voiture. Il y a T-Tiran, Zotiran, pardon, qui dit courage par un drap. Il y a Kogiko qui te propose de l'appeler Sarah si tu as un costume. Elle sera très heureuse de bosser pour le film. Écoute, ce n'est pas moi qui organise tout ça. Je l'invite à appeler Fabien. À contacter Fabien. C'est moi ou tout le monde est ultra fatigué ? Non, j'ai la pêche. C'est bon, je suis récupéré, je mourrai plus tard. Avignon. Ça n'a pas été l'aventure, quand même. On a découvert la grotte des Goonies. C'est les six compagnons. On a fait la grotte des Goonies. On a mis une pierre géante. De Goubert. C'est le club des 5. Montanamax qui n'a qu'une dent. Ça va un peu trop vite des fois. C'est moi qui appuie. On parle du chat. Avec la manette super net sur l'ordinateur. Il est super fort. Je comprends tout avec ma manette super net. C'est le cobaye. C'est le power globe. C'est le cobaye. Comment tu es retombé dans les griffes des petits poneys dans la collection ? J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé plus ou moins. Non, non, c'est faux. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas posté. Mais j'ai un petit poney qui est customisé. qu'une artiste m'a fait il y a longtemps. Il est customisé. Tu vois, on lui a un béquet, un aileron et des sabots. C'est ça. Et il va jouer dans le passé de curieuse. C'est Pim My Pony. Et en fait, c'est juste que je n'ai pas trop étalé. Mais en retournant à Jouer Club, je suis tombé sur les sachets. Du coup, j'ai craqué. C'est un drôme baby's magique. Tu peux casser les tomates. Tu as envie d'en acheter 10 milliards. Oui, tu peux casser les tomates. Voilà, j'espère que je ne vais pas en jouer avec toi. And we're cool ! On nous propose une soirée sur Bruxelles. Avec grand plaisir, dès qu'on peut. Avec grand plaisir. Et en plus, il faudra à ce moment-là inviter Samuel Bisséret, le réalisateur de Satouche. Saturne Man, à qui je fais un gros bisou. Oui, grave, bisou. On essaye de regarder Saturne Man. Parce que c'est aspicé de rire. Fait-il référence au Golgoth dans Goldorak ? Oui, effectivement. Et pas du tout à la montagne où on a crucifié Jésus. Tu parles à Dogma ? Tu parles de monstres dans Dogma ? Oui, c'est marrant parce que du coup, on a fait une chanson. Il y avait un fan qui nous avait fait une chanson. Ça venait Golgotha Go. C'était marrant. Du coup, c'est parti de là, le délire. Mais non, en fait, Golgotha, ça vient de Golgoth. Avec Fred, un Golgoth pour nous, c'est un gars qui est super fort. Donc du coup, Golgotha, c'est sorti tout seul. Alors ce live dure combien de temps, les amis ? On devrait arrêter à 23h. 23h, voilà. Parce que Fred ne travaille pas. Alors, ma selfie préférée, c'est Sailor Neptune. Voilà. Parce qu'elle a les cheveux verts. Non, ce n'est pas notre métier, 360 000 pour survivre. Ça serait tellement bien. C'est clair ? Ah oui, s'il y a des chaînes qui veulent une émission tous les mois et qu'elles nous payent pour faire ça. Pour faire les lives de 360 000. Pour faire les lives et l'émission. Ça me fera très très plaisir. Et qu'elles nous payent plus que ce que nos emplois respectifs nous payent. Même moi, franchement, je suis prêt à payer, je suis prêt à toucher moins, quoi. Fred, comment tu trouves l'Alsace ? Sur une carte. Sur une carte. Avec mon GPS. Tu t'es gavé. Mais c'est une très très bonne blague. C'est une bonne blague, c'est vrai. Non, non, j'ai trouvé Strasbourg. J'ai trouvé que c'était une très très belle ville. Et on a bien mangé la tarte flambée. Je me suis pété. La fameux cuche, je veux dire ? La flaming quiche. Vous voyez, j'te flûche, j'te flûche, j'te flûche. Bon, par contre, il y a une chose qui est certaine, surtout, c'est que vos noms de villes sont impinables. Par contre, non, concentre-toi. Oui, concentration. J'aurais quand même montré plus que le niveau 2 aux gens ce soir. Vous allez voir, ça va être dur. Quels sont vos youtubeurs préférés ? Euuuh, youtubeurs préférés... Moi, j'aime bien Norman et Cyprien. Ça me fait assez marrer. Surtout quand on voit ce qu'il arrive à faire, par exemple, avec la cigarette électronique, Norman. Il est assez fort. Moi, j'ai essayé de m'essayer des youtubeurs américains comme Freddie Wong ou ceux qui font les versus de super-héros, quoi. Ah, c'est bon. Moi, je peux pas trop répondre à la question parce que je suis pas assez penchée sur le sujet. C'est pas violent, sérieux ? Je connais pas trop. Ouh, on arrive là. Ils sont gentils. Sinon, tu as dit... Alors, c'est qu'il y a Kaynei qui a eu apparemment la chance de manger aux tomises. Ah oui, il y a PewDiePie qui est excellent aussi comme youtubeur anglo-saxon. Ce sont pas compliqués les noms des villages en Alsace. Non, pas du tout, non. Non, faut juste être... Faut juste rajouter AIM à la fin. Mais c'est comme en Bretagne où tu dois rajouter EN à la fin de tout. D'ailleurs, il y avait un village vers Strasbourg qui s'appelait Return to Wolfenstein. J'ai pas compris. Ferez-vous des lives de brocante 360 minutes pour trouver un jeu rétro ? Pas du tout, et vous savez pourquoi ? Parce que là, je vais parler d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mea et qui fait l'antre du Mea. Et qui fait une émission aussi sur les vies de grenier. Où il récupère justement des vieux jeux rétro sur les vies de grenier. Donc déjà, on n'a pas à le faire puisqu'il le fait déjà. Et il le fait bien. Attends, je suis youtubeur de brocante. Je trouve que ça pèse de dire ça. Youtubeur de brocante. Oh là là ! Ce qui est bien, c'est que quand Mea est mouillée, Mea ne coule pas. Je ne vois pas du tout. Je ne connais pas cet homme. C'est quoi cette blague ? Est-ce que vous avez vu que ce niveau dure 25 milliards d'années-lumière ? Ouais, c'est un peu le train de la SNCF. Et surtout, attention ! Ça fait penser au niveau du train d'un cool spot. Ah, t'as réussi à passer le niveau 2 dans le cool spot ? Ouais, je suis arrivée jusqu'au niveau du train. Je suis toujours resté bloqué dans la salle de bain, moi. Oh non ! Il y a quelqu'un qui nous appelle. Eh bien, réponds. Je ne sais pas. Quelqu'un nous appelle en direct live. Je ne sais pas qui c'est. Le suspense est à son comble. On a gagné au loto ? Mamandine, je ne vois plus le chat. Mamandine, je ne vois plus le chat. Vous avez vu, c'est là qu'on reconnaît que c'est du live, du vrai live. Puisqu'on nous appelle en direct. Je ne sais même pas qui c'est. Il s'appelle comment ? Val ? Bon, je suis en train de galérer avec les planches. Hein ? Oui. Les planches qui volent, les bûchettes. Les bûchettes. Pardon, c'était ma petite maman qui s'inquiétait pour moi parce que je suis malade. Est-ce que tu as réussi à finir Ultraman, Fred ? Je n'ai jamais eu Ultraman. Heureusement pas. Ma vie serait foutue autrement. J'ai gagné une vie. Je suis content. Donc je peux me permettre de perdre. Et encore une fois. Non. Non, je vais tout faire, mais je ne vous promets rien, les amis. Promission. Bien sûr, Avignon, on passe. Merci. Témi-chi, merci. Émi, ça va. Ça commence à aller mieux. Julien. Je suis répondu à Julien. Ça nous souffre. C'est Julien, notre ami. Et ça va. Mais regardez-moi ça. Ça va mieux. Elle commence à aller mieux que moi, en fait. C'est moi qui vais moins bien. Là, j'ai très peur, là. Là, il faut vraiment guetter pour avoir les bouts de... City of Heroes, oui, c'est un MMO avec des super-héros, ça, non ? Ouais, mais je crois qu'il n'a pas... Il n'a pas bien marché. Non, je crois qu'il a été fermé parce qu'il a... Attendez, je ne peux plus bouger. Je pense que... Il a eu la concurrence de... DC Universe Online. C'est ça, qui lui a fait beaucoup de mal. Pourtant, malheureusement, j'étais très déçu par DC Universe Online. Alors, regardez. Alors, c'est le boss. Nous arrivons au boss. Boss. C'est le boss. Mais je préfère vous dire, il est ultra tendu. Tower of Dwaga. Oh, mais ça me dit quelque chose. Alors, ça me rappelle le premier boss du jeu Run Saber, où tu te bats contre un avion. C'est vrai. Wouah ! En plus, c'est limité parce que ça continue à avancer, quoi. C'est hyper tendu, quoi. Mais d'accord. Wouah, je ne le voyais pas comme ça, ce jeu. On nous demande si on va venir en Suisse. C'est vraiment très tendu. Si on est invité avec grand plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup faire Polymanga, qui est un des plus gros salons européens sur la culture otaku. Donc, wouah, wouah. Allez, la même qu'avec la loco de Rocket Knight. Je pense que tu vas devoir aller à droite. Ouais. En bas. Non. Saut, non ? Dash ? Non, tu vois, tu vas aller à droite, là, au niveau des... Au niveau, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une plateforme. Allez, il va falloir du français aussi. Ce serait pas une vie ? C'est tendu. Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Un peu de pub. MyGamelist. Arnaud du 70. Ah bah ouais, un peu de... Ouais, ça y est, j'ai fini. Je crois que j'ai fini le stage. Et que ce parent ne va voir, dis ça ? Arnaud du 70. Non, attendez, je ne sais pas si j'ai fini. Alors, non, c'est pas la page web de Arnaud, mais c'est un très bon site pour gérer sa collection de jeux SNES, enfin, de jeux rétro. Ouais, qui a été créé par Terry, en fait. Attention, on passe en mode track and shield. Oh oui, 88 miles à l'heure ! Ah bah oui, bah oui ! Est-ce que ce jeu vous fait plaisir, pour l'instant, les amis ? Est-ce que vous êtes content de découvrir ce jeu ? Ah ouais, tu m'étonnes, oui. Bon, ça va, ça va ? Ah non, Ajorus, Ajorus. Attends, il y a des gens qui nous demandent s'il y a des fans de Walking Dead, bébé. Difficile de... Oui, oui, moi j'aime bien le comics, et j'aime bien la série, parce qu'elle se dénote un peu du comics, et je trouve ça sympa. Tu passes le micro, ça ? J'essaye, j'essaye. Tu fais des nœuds aussi, Kenbo. C'est bon ? C'est Fred qui fait des nœuds. Cette blague est énorme. Vraiment un jeu très intéressant. Qu'est-ce qu'on riez ? Qu'est-ce qu'on riez ? Je vous invite vraiment... C'est moi qui suis le bonus. Fred, tu penses quoi de Chrono Trigger ? Ah mais il est super bien, Chrono Trigger. J'ai un peu peur, là. Alors, mais oui, il est long, mais on a joué mal. Mais il est long aussi. À quel jeu ? Ah là, le niveau 2. C'est bien d'avoir zoomé comme ça. Oui. On a eu beaucoup de mal. Ça va ? Je te gêne avec mes fesses ? Non, non, c'est... Frosh, prochain live sur Larmes Fatales sur NES. Oui, Larmes Fatales sur Super NES. Fred, on t'a déjà appelé Sparda dans la rue ? Oui, on m'a déjà reconnu. Continuellement, en fait. Tout le temps. Tu l'as fait, Larmes Fatales 2 ou 3 sur Super NES ? C'est le 3 sur Super NES. Qui est super chaud. Et les super côtés aussi, surtout. Je crois, il me semble. Je ne me rappelle plus. J'aime bien, j'adore la question de Mog. Ça dénote complètement. Quelle est votre réaction face à la version longue de The Hobbit ? Forcément, on a envie de péter la gueule à Peter Jackson. Oui, la version longue qui sort fin novembre de The Hobbit en Blu-ray. Je ne l'ai pas acheté. Non, 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 non. Non, mais on l'achètera quand même. Ce n'est pas la faute de Peter Jackson. Non, mais je rigole. Je plaisante. Je plaisante. Non, c'est la faute à Tolkien. Tolkien, si tu nous regardes. Oh, comme je suis content. Je voulais dire, Tolkien. Non, mais on l'achètera, on s'en fout. Comme je suis content, ça fait une semaine que je me tâte pour me le prendre. Finalement, je ne me suis dit que jamais elle sortirait, la version longue. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, là ? Je ne comprends rien. En fait, c'est qu'il... Il a gagné, là. Il est le plus lourd. Déjà, il a gagné. C'est le plus lourd. Ensuite. Mais non, moi, ce que je vous conseille, c'est... Oui, mais il est cheaté, l'ordinateur, dans ce jeu. C'est d'attendre les... Comment on s'appelle ? Non, là, c'est... Je vais gagner, là. Le coffret avec toutes les versions, c'est-à-dire ? Avec les trois... Oui, mais c'est sûr, mais bon, on aura 45 ans. Oui, et puis ça se trouve, entre-temps, ils vont dire « Allez, on fait le Cibarion, allez, tout ça, machin... » Comment racheter un Blu-ray pour 12 minutes ? Il est fort, Peter Jackson. 12 minutes, et tout ? Je ne sais pas. Bon, à mon avis, on va rajouter 45 minutes, comme d'abord. À quand une partie de Gone Nine-Nine sur N64 ? Oh, je ne sais pas. Peut-être un jour, je ne sais pas, je n'ai jamais joué à ce jeu. Vous refaites un Megaman, quand ? Eh bien, écoute, la prochaine fois, on fera, en honneur à Florent, on fera un Megaman 7 sur Super NES. Ah, ouais, tu l'as ? Oui, grâce à Florent, qui me l'a ramené du genre. On pourrait aussi faire un recommandation. Regardez le nombre de vies. Eh, mais tu as gagné, Kiki, on dirait, là. Alors là... Ah oui, tu as gagné, là. Ouais, là, c'est bon. Ah non, c'est... Droit ? Ah ouais, égalité, pas mal. Bon, tu vois, normalement, tu as gagné. Oh, je suis désolé, mais bon, bip-bip n'est pas plus léger, normalement, que... Tiens, par contre, le petit perso en bas à gauche, tout en bas à gauche, il correspond à quoi, déjà ? C'est Waki, mais je crois que c'est un perso qui existe déjà. D'accord. Allez. Alors, je crois que là, c'est la maison fantôme. Je suis pas sûr. Oui, je crois que c'est ça. Oh, il se trouve comme ça, il va se rater encore, il va se rater encore, donc je ne comprends pas. D'accord, le prochain épisode, tu veux dire. Tu peux appuyer sur Star. On ne sait pas, vraiment, on ne sait pas. En fait, on est tous un peu en vacances, là, pour l'instant. J'ai gagné le jeu en mode difficile. Ah, tu t'es gagné le jeu en mode difficile ? Euh, non. Non. Mieux, d'accord, à 360 minutes sur GoldenEye 64 ? Vous voulez, les gars, là, vous voulez me tuer, ou quoi ? Tu peux appuyer sur Star. Non, il n'a pas envie, il aime bien regarder les textes. Ouais, bah, il vit, hein. Comme ça, au moins, je joue moins. Allez, go. Il joue la montre. Non, à droite. Ah, il est super, ce jeu, moi. Enfin, je l'adore. Ah non, il est bien foutu. Par contre, quand tu veux, t'avances. C'est la première fois depuis 15 ans que j'y joue, donc... Oulala. Alors, j'imagine que les fantômes jeunes ne peuvent pas les tuer. C'est quand même abusé de faire un jeu pour enfants. Parce qu'on était quand même ciblés enfants, hein. Si, tu peux les... Tu les tues comme des ennemis, hein. Aussi dur. Je crois qu'il ne veut pas tuer les ennemis. Non, il est pacifiste. Non, mais... Non, mais il faut les tuer aussi, Kiki, autrement, tu n'arriveras jamais, là. Tu veux... Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? Le Ghostbusters, peut-être ? Non, tu étais bien, là. Ça va te faire sauter, en fait. Non, mais je regardais, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à droite. Les mecs, à propos de fantômes, vous avez vu le jeu dernier Luigi's Mansion sur 3DS ? Non, je n'ai plus de 3DS. Non, dis non. On n'y a pas joué. On n'y a joué ou on n'y a pas joué ? Allo, J-Man-san ? Tu y as joué ? Moi, je n'y ai pas joué. Ou j'utilise X-Pit. Non, qu'est-ce que tu fais ? Ah, j'ai essayé d'aller sur le mur à droite et je n'ai pas réussi. T'as vu, regarde, agent, mode facile, les scissors sont faisables. Il faut savoir que pour GoldenEye, le speedrun est à 40 minutes. Je suis en mode panique, là. Je vois ça. Là, on retient tous nos sous parce que là, Fred, il est dans un stage qui n'est pas nécessairement facile, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas tuer les ennemis. Je t'expliquerai en off qu'il aimait. C'est bon, ça va. Oh, bien. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Wow, 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 t'essayes de te faire lécher par des boules. T'essayes de te faire lécher par des boules. Ah, les boules. Bonsoir, Irlande. Bonsoir, Irlande. Bonsoir, Irlande. Bonsoir, Irlande. Bonsoir, Irlande. Bonsoir. À mon avis, il faut que tu balances la boule de l'autre côté, ou à droite plutôt, non ? À droite. Je fais du caca. Ah non. Bien. Ouais, GG. Fred, tu disais, je n'ai pas très bien entendu. Non, je suis abasourdi. J'ai dit de la merde. Il est vraiment si difficile que ça, ce jeu ? Il n'est pas évident. Il n'est pas évident, voilà. Ce n'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il n'est pas évident. Ce qui n'est pas pareil, je viens de redire la même chose. Il ne sera jamais aussi difficile que le Roi Lion sur Super Tendo. Qu'on ne le fera jamais en 360 minutes. Non, je pense qu'il est plus difficile que le Roi Lion. Non. Non, non. Le Roi Lion, il n'y a qu'un stage qui est casse-couille. Oui. Il y a le stage avec les rideaux Seroths et le stage avec les Gnou. À droite, à droite. Et le stage de la jungle. Non, c'est la petite chine. Les ennemis hip-hop, si tu repars, tu parles celui avec les flamants roses, tu dois passer sur le coup des girafes et celui avec les Gnou. Voilà. Oui, mais à part cela, le jeu est tout à fait faisable. Et encore, c'est une question, en fait, le deuxième stage, je trouve comme Parker. Ah, il y a une vie, là. Il est chaud, quand même. Je ne sais pas, non, je ne crois pas que tu... Oh là là, tu joues trop à ça, tu devrais monter et finir, en fait, Fred. Tu joues trop la vie et ça ne va pas être possible. Quels sont vos jeux préférés, toutes consoles confondues ? Shenmue. Shenmue, et le premier Shenmue, pas Shenmue 2. Oui, il y a trop de questions, ça défile, je n'arrive pas à voir. Comme une petite soirée sonique, c'est prévu. Nid a 360 minutes sur le Roi Lio, jamais, je pense. Non, mais ça pourrait être sympa à faire, quand même. Surtout, on a 8 vies. Oui, Fred, tu disais. C'est bon. On a 8 vies parce que je viens d'aller chercher la 8e. Geek of Z n'est pas arrêté, c'est juste en stand-by. C'est juste en stand-by, à cause des tournages, des différents projets perso. Il y a beaucoup de projets. Il y a plein de choses à faire. Et il n'a pas nécessairement la tête à faire un Geek of the Dead à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas en stand-by. Enfin, c'est en stand-by, ce n'est pas intermédiaire. Eh ben. Non, j'ai une question des fans de Fiddle. Les vitraux sont sympas. Non, je ne suis pas fan. Moi, non. Ah, c'est vrai qu'il y a la putoie aussi. Alors, à mon avis, fais gaffe à la flamme. Ah oui, c'est la nièce de Pépé. Ah oui, de Pépé le puto là. Salut Pépé, elle. J'adorerais moi. Et en plus... Pépé, il est génial. Non, non, non. Pépé, j'ai un bonjour. J'adore sa nièce. Et en plus, il est génial. Fatigué Fred, ça va un petit peu, mais ça va aller. Il se fait draguer. Alors par contre, pour faire un gros saut, voilà. En fait, tu sautes et tu fais une attaque. Moi, tu préfères Pépé. Ce qui te fait planer. Ah non, moi, je préfère sa nièce. J'adore Pépé, moi. Moi, je préfère Pussyfoot. Il est trop genre trop mignon. Pussyfoot ? Ouais. C'est le petit chat qui fait ses griffes sur le chien. Dans les loups des Toots. D'accord. C'est le petit chaton, tu sais, qui fait les griffes et... Tu le, tu le, lui. Quand il essaye de se faire rater la chatte. La chatte, ouais. Ah oui, il est dans. Ah, il est... Ah, je crois... Dans le vie de Martien aussi, j'aime bien. Oui, tout ce moment, ça sert surtout d'Aphidoc. Après Fred, tu nous fais pas plus lousse ? Bien entendu. Bon, mais ça, je reprends pas du... Et on se fait ça sous une petite civilisation. Bien entendu. Allez, Golgotha, tu veux pas essayer quoi ? Ok, merci Fred. J'ai pas vu le début. Essayez quoi ? Tu le de suite, lui. Essayez quoi ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah putain, il faut plusieurs coups. Des joues à Tini Toon. Ah non, là, je suis désolée. Non, je suis vraiment trop d'Asbrok, là. Ah mais c'est pas possible, il faut qu'on vienne... Je suis désolée. Bah allez, casse-toi, casse-toi, parce que... Reste là, voilà. Ouais, merci. Merci de comprendre, parce que là, je suis juste à l'article de la mort. Oh là là, oh là là. Ah, l'occasion, il est très sympa. Ouais, il est trop bio. Sors dans Space Jam. Quoique, il y a des scènes dans Space Jam qui sont excellentes. Surtout la scène où... Paul Fiction, où ils ont le costume, là. Ah non, t'as dit quoi, t'aimes pas Space Jam ? Non, si, j'aime bien Space Jam. Mais la scène où ils sont en train de cambriler Michael Jordan et ils se font surprendre. Et t'as Daffy Duck, bien sûr, qui se planque derrière Robux Bunny. Non, t'inquiète pas, je suis derrière toi. D'ailleurs, c'était le seul qui était bien, en fait, de film... Des Looney Tunes ? Des Looney Tunes, parce qu'après le reste, c'était des trucs merdiques avec Brandon Fraser. Ah oui, il était juste un peu... Ah oui, je me rappelle, ouais. Les copains, j'ai vu le film des Muppets. C'était bien, ouais. J'ai vu le dernier, là, il est juste excellent. Notamment pour les guests qu'il y a dans le film. C'est très très sympa. Alors, est-ce que c'est pas à gauche, la fin ? Tu devrais aller voir, peut-être ? De toute façon, on n'est plus assez près. Tu essaies de chercher la vie, mais je sais pas. Ouais, j'essaie. Non, tu mens, Julien. Ça n'a pas vieilli. De quoi ? Space Jam a très pas vieilli, je l'ai regardé cette année. I believe I can fly, I believe I can touch the sky, ok ? Non, c'était de l'autre côté, à mon avis. Fred, tu disais ? Je sais plus, hein. Fred, est-ce que tu as testé SF-14 ARR ? Bien sûr que non. On ne peut pas avoir plus de cœur, en fait. C'est quoi ARR ? Je sais pas. En arrière. Alors, retour, retour. Avant, avant, retour, retour. Oh, oh, bah, bah, gauche, droite. Alors, si tu veux t'arrêter, Fred, il faut que tu rapilles sur la gâchette. Non, je suis d'accord. Oui, on n'a pas testé ça. Babs, why are you here, run again, smile ? À mon avis, ce n'est pas Babs. I assume one lived in the mansion. Les oreilles seignent, les copains, là. Les oreilles seignent, les copains, là. Babs, non. But then, then, my friend, my friend, j'ai envie de mourir. Ah, mais là, Shakespeare est en train de faire des sales torières, quoi. Il fait le cirque du soleil. Vérée, batterie, plan de 2 ou 3. Bah, le 1. Quel est votre dernier jeu récent ? Moi, c'était Ni no Kuni. Ah, boss. Moi, c'était Metal Gear Rising. Le dernier jeu récent. Attention, boss, mon petit Fred. Est-ce que t'es chaud cacao, là, boss ? Mais c'est toi qui l'ai fait, les boss. Batman. Allez, je ne sais pas comment le battre, mais tu vas y arriver. Il y a un jeu, Gargoyles. Ah bon, il faut lui renvoyer les lampes dans la gueule. Salut, Vivifoc. Quand on a un pseudo comme ça, on mérite toute notre attention. Non, c'est les boulons qu'il faut lui renvoyer dans la gueule. Est-ce qu'il y a un jeu des gargoyles ? Oui. Non. Est-ce qu'il est bien ? Ah bon ? Il y a un jeu de gargoyles ? Oui, oui. Vas-y, vas-y. Bien, bien. Ah, la série. Oui, la série qui était excellente. Qui était trop bien d'ailleurs, avec un putain de générique qui cassait le cul. Ah, je ne me rappelle plus du générique. Ah, c'était un générique à la Batman. Ça faisait taaaan. D'ailleurs, il ne faudrait pas voir, mais c'est le studio, tu sais. Alors, non, en fait, il faut casser la machine en lui jetant des boulons dessus. Et je me perds toute ma vie. Vas-y, défense-le, défense-le. Tu ne peux rien lui faire, lui. Vas-y. Sur Game Boy, il dit ça, dos. Tu penses peut-être à Gargoyles Quest ? Ce n'est pas forcément la même chose. Il y a un sur Super Mask. Il me semble. Ah, mais j'arrive trop à la bourre. Allez, t'as raison ? Oui, non, j'essaie de trouver surtout des excuses. On est sur un boss, on est sur un boss. On galère, on galère, on galère. Ah, dommage, dommage, dommage. C'est un peu épilepsi quand même, les couleurs, je trouve. Non, moi, j'aime bien. C'est cool, les jeux colorés. Ah, mais dis pas que tu dois tout retaper. Ah, non, ça va. Est-ce que tu veux passer la main ou tu continues ? T'es chaud ? T'as CV, t'as CV. C'est quand même mon premier try. J'ai CV, j'ai tous mes cœurs. C'est un premier try. Par contre, le prochain stage, c'est toi, Hob. Alors, fais pas trop le Mariole. Fais pas trop le Super Mariole. Dommage. On se rappelle le Bike of Mice. Oui. Les souris motards venus de l'espace. C'était Son of Mouseri. Son of Mouseri. Très très bonne série, Sansa Panarky. Avec des souris, c'est encore mieux. Je pense pas qu'aller taper le boss... Non, ça sert à rien, ça le fait que reculer. Non, mais quand il est en stunt... Non, non, ça sert à rien. Il faut... En fait, tu balance les trucs, là. Il est gentil. En fait, il est juste contrôlé par la méchante machine. Il fait penser à Taroz au collant dans Ranma. Tu parles d'une espèce de minotaure, là ? Ah, tu gères mal, là, Fred. Je sais que c'est dur, mais tu gères mal. C'est pas évident. Bon, tu vas perdre, là. On est d'accord. C'est Toshiro qui dit Game of Thrones dans tout ça. C'est de la boule. C'est tout. Voilà, super. Oh là 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 ! Attendez, attendez. Allez, là, 5 vies, là, 5 vies. Tu peux pas nous perdre là, là. C'est pas possible. Surtout que ce stage était plus simple que celui qu'on a fait avant, quoi. C'est faux. Oui, il fallait que je trouve une excuse. Non, c'est vrai, en fait, mais... Oh, tu t'embêtes pas avec eux ! Oui, mais comment je les évite, c'est ça ? Tu me dis, t'embêtes pas, mais tu peux pas... Fuis ! Non, fuis, mais si je fuis pas, si je fuis trop loin... Là, par exemple, là, tu peux me lancer, là. Ah, voilà, et je me fais toucher, c'est... C'est ta faute run. En fait, quand tu me frappes, il t'envoie plus de trucs, hein. Cache 3... Ah, Kingdom Hearts ! J'imagine, Cache. Kingdom Hearts, tu les as pas vendu ? J'ai fait le premier, mais... Ah, Cache... Mais je me suis arrêtée... Je sais pas, j'ai fait que la moitié. J'ai du mal avec le doublage, le premier rebond, hein, Frel. J'ai du mal avec le concept... Mélange RPG et jeux de plateforme, ça me plaît pas, en fait. J'aime pas les RPG, pour être honnête, voilà. Donc, si ça avait été qu'un jeu de plateforme, ça aurait été, je pense, mon jeu préféré. Y a le prochain Epic Niquet, là, qui va... Dommage... Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Mais je crois qu'on a même pas fini le premier, en fait, Epic Niquet. Moi non plus, j'étais un peu... Non, mais y a pas Castelhoff Illusion qui ressort, là. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc ça, on a vu des images, ça, ça a l'air vraiment bien, quoi. Moi, je fais genre, je m'y connais trop bien, je sens des trucs allés, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien, tu sais qu'il y a le Castelhoff Illusion qui ressort. C'est très bien. Oh là là, juste où il t'en balance au 3, tu sais. Mais là, c'est parce que je le vois, Freddy, il est sous pression, là. Voilà, voilà. Oh, Fred, tu fais caca, là. Oh, putain. C'est dommage. Là. Allez, je suis sûr qu'il n'en reste plus qu'un. Allez. Allez, vas-y, Fredo. Ça y est, tu vis-y, c'est à l'eau ? Non, encore un coup. Non, t'as raison. Non, non, pourquoi tu charges ? Oui, il y a deux tests qui ressort qui va être excellent. Je vais faire un saut en haut et c'est vraiment pas évident d'éviter les ampoules, en fait, et d'essayer d'enchaîner les sauts. Je ne pense pas pouvoir casser toutes les ampoules, en fait. Allez, allez, allez. Prochaine DBZ ? Oh non, les jeux DBZ, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ouais, c'est clair, c'est Budokai 46 milliards, avec les grands splités, c'est moi ce gars. J'aimerais bien un DBZ de la Street Fighter. Oui, voilà, un truc comme ça, ouais, ça pourrait péter, ouais. Ou comme Jojo's Bizarre Aventure, en fait. Même le prochain SNCIA ne m'inspire pas trop, hein. Je suis pareil que toi, en fait. Bon, maintenant, vous allez arrêter, fermez vos gueules. Sinon, ça va très mal ce film. Non, mais sérieux, le prochain jeu SNCIA, il ne m'a pas l'air. Non, mais c'est visuel, regarde, quoi, tu vois. Il ne faut surtout pas que je... Pour avoir dans sa collection. Je ne peux pas essayer d'être trop gourmand, en fait. Oui, c'est ça, mais tu as totalement raison. Il te reste 4 chances. Oui, voilà, c'est vrai, les DBZ, c'était sur la Super Nintendo, c'est vrai que c'était le mieux. Ceux sur Saturn sont excellents. Je n'ai jamais joué sur Saturn. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu as raison, tu as raison, Fred. Come down, ride against party people. Put these coconuts down. Le reboot de DuckTales, je pense que ça va faire des heureux, quoi. Je pense qu'ils sont contents, les garçons. Alors, Xandar, est-ce que tu pourrais passer le lien du roster de Destoy ? Quand on aura fini l'émission, demain, je t'envoie ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Envoie-lui un message privé sur la page Facebook de l'émission. Il sera un plaisir de te répondre. Allez, je pense qu'à mon avis, il ne reste plus qu'un seul coup. Oui, ça, c'était beau, là. Où c'était beau ? Ah, ça y est, c'est fini. GG. Bien joué. Super. Fred, bien joué. Là, je suis, mais... Au bord de l'épilepsie. Ça y est, c'est le boss fidèle, ça ? Non, non, pas du tout. C'est le boss du niveau. C'est le boss du niveau. Mais le pattern n'est pas évident. Et toi, quand tu joues à ce jeu, est-ce que ça te plaît, là ? Ah ouais, moi, j'adore les jeux de plateau. Surtout que le boss final de ce jeu, c'est un boss qui te plaît énormément. 30,60 minutes sur Quackshot. Ouais, ça serait bien. C'est un super jeu, ça aussi, Quackshot. Et ça se passe dans un monde Star Wars, d'ailleurs, le dernier monde. Il n'est pas facile, Quackshot. Oui, il n'est pas facile, mais il était bien. Bafouliou, tu as joué à ce jeu sur Game Boy, mais qui n'est pas le même que sur Super NES. Qu'il n'est pas le même, d'ailleurs, que sur... Moins dur que le Roi Lion ? Que sur Nintendo, aussi. Moi, j'y trouvais moins dur. Je suis arrivé à la fin, donc c'était moins dur que le Roi Lion. Et quel jeu ? Quackshot ? Ah oui, Quackshot est moins dur que le Roi Lion, effectivement. Quand il y aura Terry, on vous promet qu'on fera du Tortue Ninja sur NES, parce qu'une fois, il est arrivé au... Il était pas loin, il était devant Shredder. Après, il me semble qu'il a fini le jeu. Oui, il a déjà fini. Mais moi, j'étais avec lui, en plus, quand il est arrivé devant Shredder. Donc, je peux témoigner, il est bien arrivé devant Shredder. Après, il a fini le jeu sur émulateur, donc c'est pas... Ah, Amandine, ton opinion sur Omega ? Ah bah, j'aime beaucoup. J'aime bien. Non, mais moi, je suis fan service complètement avec Senchaïa, donc du coup, je suis pas du tout objective. Je trouve que c'est une suite qui est sympa. C'est bien, quoi. C'est sympa. Ça vendra jamais la série originale, mais c'est une bonne continuité. Elle est pas objective. Voilà. Mais moi, comme je dis, sur Senchaïa, je prends tout, quoi. Je prends tout. Ouais ! Ouais, ouais, c'est un peu le même style, c'est un peu le même style, ouais. C'est à la Pac-Man, donc... C'est dommage. Sur Speed Game, Naxel a fini Tantuneja NES en moins de 30 minutes. Oui, j'ai vu ça. Oh, mes gars, c'est pas Senchaïa version, c'est leur... Non, mais c'est vrai que ça fait un peu ça, mais... Tantuneja sur NES ou sur l'émulateur ? Non, non, sur l'émulateur, mais sur NES. Ah, non, mais sur NES et sur l'émulateur, ça n'a absolument rien à voir. C'est la même chose. C'est une séquence de football américain, effectivement. Ah, oui. Et finalement, ça tombe sur... Non, mais je trouve qu'elle n'est pas facile. Non, elle n'est pas du tout facile. Alors, en fait, tu as deux choix de gameplay. Star Wars dans quoi ? Dans KH, ça m'étonnerait ? Non, non, il y a bien Star Wars dans... Tu as deux choix de gameplay. Soit tu joues en passe, soit tu joues en saut, en fait. Donc, tu dois passer les mecs, voilà. Voilà, donc là, tu décides. Soit tu fais une passe, soit tu fais un run. Oui, comme en foot américain. Oui, non, mais... On va essayer. Et donc, en fait, tu dois t'arrêter là où le ballon... Où il y avait la croix. Là où il y a la croix. Mais ils l'ont récupéré avant. Ah, merde. Il n'est vraiment pas évident, celui-là. C'est en run. Est-ce qu'on peut perdre ? Oh, il me semble, hein. Il a sauté. Ah oui, t'as un compte à rebours. T'as six minutes, hein. Je pense donc que tu as six minutes. Oh, non. Ah, j'ai sauté ! J'ai sauté ! Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ah, t'as perdu une vie. Carrément. Donc là, essaie déjà de bien grimper. Alors, tu peux aussi plonger quand tu cours. Ouais, ouais, ouais. Pour savoir qui va la rater, qui va sauter. C'est hyper dur, quoi. Oh. Disons qu'ils apparaissent un peu au dernier moment. Est-ce qu'il y aura une saison de Warp Zone Project ? Il me semble que oui, mais après, ça, il faudrait plutôt demander à Fabien. Oui, il y aura une saison 2 de Warp Zone Project. Dommage, mais alors, laisse tomber, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, même. C'est très dur. Bah, fais une passe. Ne cours pas, fais une passe. Ok, mais attends, on va essayer. Tu perds une vie à chaque fois. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, non, mais c'est hyper attendu, quoi, ça. Tu l'as tué au dernier moment. On va essayer de faire une passe. Il y a Porki. C'est Anton, il me semble, en français. Là, là, la croix. Oui, bah, c'est le de veut de Porki. Ah, je l'avais. Je l'avais, là, là-bas. On va essayer. Non, viens. Franchement... Ah, Kingdom Earth, Star Wars. Ah, j'avais pas compris, le cash. Le pirate des Karibs n'avait rien à faire dans Kingdom Earth. Ça ne va pas empêcher de le mettre dedans, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Là, là, là ! C'est impossible. Ah, mais il a une direction qui est atroce, hein. Sinon, je pense qu'on s'égarde aussi, maintenant. Ouais, on est... J'avais passé de la Warder à Disney. Les amis, je pense qu'on va finir sur ce match de football américain sur Teeny Toons. Et on fera peut-être, la dernière demi-heure, on va peut-être se faire un autre petit jeu, tranquille. Ah, ou alors, ce qu'on pourrait... On va finir le... Non, ce qu'on peut faire, c'est finir. Mettre le jeu en facile. Dans la dernière demi-heure, ça devrait être faisable. Non, non, non. On va tester autre chose, un autre petit jeu, je pense. Parce que là, même en facile, on n'aurait pas une demi-heure pour... Oh, mince. Il était pas mal, le run, là. Il était pas mal, il était pas mal. C'est... Hut ! Hut ! Oh, c'est... Il est lourd, lui, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est... Je parle couramment japonais. Après 3 heures du matin et 3 grammes d'alcool. Ça va pas être courant, ça va ? Hé, j'ai compris le pattern, là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? En fait, j'ai l'impression qu'ils font 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. J'ai l'impression, en fait, ça marche comme ça. Il y a Sanosaki qui demande si tu as une Neo-Géo MVS Arcade. On l'a déjà fait, c'est l'enquête. Non, non. C'est pas une Neo-Géo. On l'a déjà fait, Bog, c'est l'enquête. Pourquoi tu peux m'en en faire une ? Avec une émission spéciale, après des mois. Que tous les deux, on n'avait joué à ça. Ah ouais, non, mais là, ça saute direct. On est arrivé à la fin, mais on n'avait pas fait dans les temps. Je croyais que tu buvais pas, Fred, je ne bois pas. Effectivement. Ah mais là, ça change en plus. Non, c'est pas du jeu. Ne te passe pas à ce que j'ai dit. Je suis content d'avoir fait la maison rentrée. Ah, c'est bon. Tu veux essayer ? Je veux tester, tiens. Bon, d'ailleurs, allez. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur la gâchette pour courir aussi ? Non. Alors, on va voir, attention. Run for your life, motherfucker. Non, c'est sûr, je n'ai pas la forme. Il n'a pas la forme. Il n'a pas la forme. Je n'ai pas la condition. Run for your life. Ouais, d'accord. J'avoue que c'est un peu tendu du slayer. Ah, n'est-ce pas ? C'est un peu fucking tendu. Ouais, d'accord. En même temps, t'as Willy Vimey en face, quoi. Eh, 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 eh. Ah, il va mal, tu t'es bien débrouillé. Ouais, ouais. T'as bien avancé. Il te reste la moitié du terrain à faire. Allez. En fait, je suis sûr qu'il doit y avoir un pattern de merde, tu sais. Bien sûr qu'on a vu Shaun of the Dead et Hot Suisse qui sont deux excellents films. D'ailleurs, il y a eu le troisième volet de ce genre de film qui arrive, qui est le dernier bar avant la fin du monde. Lui, il a sauté. Qui arrive où on retrouve Simone Pegg et Nick Frost. Et en fait, avec notamment... Quoi ? On désinfecte le micro ? Hein ? Ah ouais, regarde. Ouais, je suis en train de me laisser toutes les... Martin Freeman qui joue Bilbon. Et en fait, c'est 5 legs qui, il y a des années, ont fait un baraton. Et du coup, ils veulent recommencer leur folle nuit. Et ils devront finir au dernier bar avant la fin du monde. Et nous avons eu une nouvelle invitée sur le live. Live, quelque chose à dire ? Non, je vais me casser, laissez-moi partir. On me montre trop d'amour. J'en sens trop avec le beluche. C'est pas possible. Mais tu n'étais pas à 40 yards il y a 2 minutes ? Non, il ne te reste plus que 20 yards. Ah d'accord, lui, il a bloqué mes fesses, lui. Ouais. Ah oui, il bloque pas systématique. Son bloc ne passe pas systématiquement. On voit ça. Ouah, aïe, aïe, aïe. Oh, yah, yah, aïe, 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 d'accord. Ah, t'es à 10... Allez, allez. T'as 10 yards. T'as 10 yards. On y croit. Allez, ce qu'on doit avec moi, c'est pas radinard. N'oublie pas que le premier peut être bloqué. 5 yard. On va se commenter en plugin, là ? Cécile est en vacances, Cécile se ronge, je suis jaloux. Tu l'as laissé là-bas ? Pourquoi tu l'as laissé là-bas d'ailleurs, Jules ? Cécile, c'est le chat de Julien. Oh non ! C'est bon, c'est bon, tu es là. Tu es là, tu es là. On run ! Je suis le waterboy ! Bien joué ! J'ai fait ce stage, maintenant tu fais l'autre. C'est de la bonne H2O. Tête zone, merci les amis ! Alors un excellent film, waterboy avec Bobby Boucher. Un brun c'est au baseball, oui c'est au baseball. Et comment ça se fait que tu perdais à chaque fois une vie ? Alors je comprends pas, il fallait qu'il fasse un coup d'un. Parce qu'en fait, c'est les règles du football américain. C'est ça, tu as trois downs quand tu fais des tentatives. Et si tu perds les trois downs, la balle est à l'ennemi. Si tu fais moins de 10 ou de 30 yards en trois essais, la balle passe à l'adversaire. Qu'est-ce que j'allais dire ? La même chose, mais en fait comme je ne vous écoutais pas, parce que je regardais l'écran, ce qui n'a rien à voir, puisque la vision n'a aucun rapport avec l'audition. Oui, j'ai trop d'informations, mais je commence un peu à décoller. Il y a Postkaka62 qui dit Tucker and Dave fight le mal, qui est aussi un très très bon film. Les étudiantes. Alors qu'est-ce que c'est que ce bonus stage ? Oui, en fait c'est les 10 yards en 4 downs. Donc oui, c'est les règles du football américain. D'où vient le nom de la bande à pixels ? On voulait faire du rétro, il y avait DuckTales, qui était la bande à pizzo, et on s'est dit que c'est marrant de peut-être faire un jeu de mots. Donc on a appelé ça la bande à pixels. Je l'ai vu au cinéma pendant la fête du cinéma. Ça te gêne un cosplay de destroy fait par moi ? Santagé Barbichel malheureusement ? Non, pas de souci. Alors pour les moustaches ? On me dit le jeu le plus simple pour avoir des vies, on m'a dit. Mon gars préféré, Sparabra. Il faut que tu bouges aussi. Je t'aime. Est-ce que tu dois pas taper, comment il s'appelle ? Fred, prends la manette. Ah, ça va. C'est marrant, ces petits stages bonus là. Ah, c'est marrant. C'est marrant ces petits stages bonus là. C'est marrant, ça va plus rapidement. C'est marrant, ça va plus rapidement. Je gagne une vie. Est-ce que Hob a compris le jeu en fait ? Est-ce que tu as compris le jeu ? Je suis sûr que Sparabra aime Jojo's Bizarre Aventure, mais j'adore Jojo's Bizarre Aventure. Si on trouve tes gestes, ça serait trop la classe. Ah bah oui, ça serait super classe quoi. Vous arrivez ? Attendez les gars. La perspective est super bizarre. C'est la perspective du terrain ? Ah mais carrément. T'auras gagné une vie, c'est sympa quand même. Alors Xandar, si tu veux parler Pokémon, je te conseille de voir Redrix s'il est encore sur le chat. Et Terry. Et Terry. Et Terry s'il n'est plus sur le chat. Je crois qu'il n'y était pas. Il était là Terry tout à l'heure ? Non, non, mais il a participé un jour à une... Tu attends donc le coffret collector ? Oh oui ! Un championnat... Je te renvoie pas de l'avoir dans la voiture. Ah ok, d'accord. Mais comment ça se fait ? Parce que j'ai vu Fredière et Emmanuel. Ah, un championnat Pokémon non Terry ? Oui, mais ça il vous racontera bien plus tard. Oui, demandez-lui à Terry si vous le croisez en convention. Vous lui demandez le championnat Pokémon à Cannes. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Une montgolfière ? Oh non ! Je sens que ce stage va beaucoup te plaire. Un stage dans les airs, je déteste les stages dans les airs. J'espère que ce n'est pas un stage dans les airs. C'est un stage dans les airs. Tu détestes beaucoup de choses. Tu me rappelles un ami qui joue à des jeux vidéo et qui fait des émissions sur des jeux rétro. Et là, tu as perdu une vie. Alors je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Oh mon dieu. Alors fais gaffe parce que les bulles explosent. Alors est-ce que les couleurs indiqueraient quand est-ce qu'elles explosent ? Est-ce que tu ne serais pas très très fort ? Non, non, ne dis rien. Bien joué, bien joué. Allez. Alors moi c'est pour ça que par contre tu devrais y aller là. Tu devrais bouger. T'es plutôt Game of Thrones ou Walking Dead ? Game of Thrones. Walking Dead. Walking Dead. Comment je peux le saut Dr. Quid ? Tu vas me mettre ça ? J'adore ma frère. C'est quoi déjà ? Chauveillez-moi. 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 Ah oui, la série. C'est Kona Docteur. C'est Kona Docteur, oui. Kona Docteur, la série qui a révélé... Qu'est-ce que t'as fait ? Tu peux tomber sur le ballon. Et Leonardo DiCaprio. Non, non, Tobey Maguire. N'est-ce pas, Hob ? Ah ça va, c'était Leonardo DiCaprio, non ? Non plus. Si, si, si. Si, dans Kona Docteur, c'était Leonardo DiCaprio. C'est sursecrète qui a révélé Tobey Maguire. Mais Leonardo DiCaprio jouait dans Kona Docteur. Non, mais sursecrète avec Tobey Maguire. Mais je parle du petit frère. Mais un jour, Hob me dit que Tobey Maguire jouait dans... Bah écoute, écoute. Contredis-moi. Au milieu. Reste calme et reste au milieu. Calme dans Hob. Contredis-moi et dis-moi que l'acteur... Contredis-moi et dis-moi. Et dis-moi que l'acteur qui joue le petit frère dans Kona Docteur ne ressemble pas à Tobey Maguire. Concentre-toi, parce que tu tombes depuis plusieurs... Non, je me rappelle. D'ailleurs, ce stage est bizarre, là. Qu'est-ce que c'est ? Bah, moi, je pense que c'est un stage pour Hob, parce qu'il a des chances de se rattraper, quoi. Et donc... La série télévisée britannique, Merlin... Non, mais c'est pas vous aussi, là. Non, mais non, moi j'aime pas, parce qu'en fait, Merlin ressemble à Xo, c'est une paper. Non, 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 je veux pas sur pause. Mais sur pause. Pas sur pause. Non, non, il continue, il continue, il est passionnant, bien évidemment. Mais non, on regarde pas, ça m'intéresse pas. Ouais, d'accord. C'est pas facile. Quel bon joueur, ce Fred, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Bonjour, les amis. Bonjour, je suis le capitaine Nemo. Bonjour, vous avez... On a pas vu World War Z. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux... Ah oui, Fred fait une très très bonne imitation du capitaine Nemo dans Nadia ou le secret de l'eau bleue. Est-ce que tu peux... C'est toi qui a ça. Oui, alors, dans Nadia, le secret de l'eau bleue, il y a le capitaine Nemo. Qui va les deux jours ? Oui, 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 oui. D'éluiting, le rapport des démois. Mais l'éluiting, 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 l'éluiting... Tu devrais avancer à droite. D'accord. Je dis ça, mais j'ai... Ouh, ouh, ouh. Ça va me faire peur. Mais alors, c'est le Blu-ray de la série ou du film, et là, je pense que Sanosaki est... Non, c'est le bleu-ray de la série. C'est l'intégrale de la série. Alors attends, parce que tu sais qu'ils explosent. Au moins que celui-là n'explose pas de suite. Vas-y maintenant, tu peux y aller. Top ! Oh là là ! Un humoriste préféré. Célig. Alors le lyonnais Célig est très 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 bon. Moi, il me... Bien joué, Hob. Vous n'entendez plus, Hob. Parce que là, il est vraiment sous panique. Enfin, il est sous pression et en panique. Donc il est sous panique. Tu sais que tu peux peut-être sauter... Non, ta technique est excellente. Ça fait rien, ça fait rien. Écoute, les conseils devraient être finis. Là, celui du haut. Là, tu peux te... Tu peux peut-être les faire les plusieurs fois, tu te dis. Tu vas peut-être gagner une vie ? Ah, 97, 98, effectivement. Allez, vas-y, go ! Ouh, toi, tu joues avec le feu, toi ! J'aime bien quand il est gourmand. Ah, moi aussi, j'aime bien quand il est gourmand. Allez, c'est bien. Et finalement, on va peut-être... Ouh là, saute ! Saute ! Ah, dommage. Alors, il y a Kogiko qui dit... Kogiko qui reçoit un jeu début septembre pour toi. Tu sais de quoi je parle ? Je te l'emmène pour l'animation. Est-ce que c'est Florent ? Oui, c'est Florent. Donc je sais de quoi tu parles, Florent, et je te serai éternement reconnaissant pour ce cadeau. Bon, et moi, qu'est-ce que tu me ramènes, Florent ? Parce que lui, il a ça, mais moi, qu'est-ce que j'ai le droit à quoi ? Ouh là 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 ! Quelque chose me dit que ça va être bien, Daily. Super. Ok, d'accord. Ah, mais pourquoi on m'a mis ce stage-là, moi ? Mais pourquoi surtout, tu n'es pas allé sur une viaggette dès le début ? Ah, ça va, hein ? Non, moi, je ne suis pas The Walking Dead. Fred, il suit, il aime bien. Moi, je n'aime pas. Oh là 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 ! Je suis dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça y est, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Mais en fait, tu sais que tu peux courir sur les murs. Je ne sais pas si tu avais oublié. J'avais oublié. Non, des fleurs, c'est... Non. Des fleurs, c'est périssable. Ah, malgré tout, il faut que tu prennes toutes les... Je préfère des petits poneys. Pour... Pour activer, tu veux dire, là ? Oui, les deux autres, si, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est fort. Mais je plaisante, hein, pour... C'est pas grave, hein. Si tu ne m'apportes rien, c'est pas grave. C'est dommage de mourir, maintenant. Mon ami Ben. Fais gaffe, fais gaffe. Je pense que ça semble un peu le boss, là. Ça semble un peu le boss. Fred et Amandine, vous pouvez vous faire une voix d'un noob. Non, c'est pas possible, parce que... Là, il y a Emi qui dort. Donc Fred, tu peux faire une petite imitation de Paradrap ? Zizbog. Hé, les amis, ça fait super plaisir de jouer à Teeny Toon ce soir. Oui, Zizbog, il va se calomiter. Bisous de taquine de bottes. Hé, Zizbog. Mon ami est en train de m'imiter. Ça fait peur. Il nous faudra un plus gros bateau. Il nous faudra un plus gros bateau. Ça fait plus de respect à mon t-shirt. Mais tu le laves, des fois ? Ben non, justement, ça fait six mois que je viens. Alors, je dis ça, mais... C'est un peu le requin. Tu sais, le mec, il dit ça, il avait le même t-shirt. Putage de gueule. Non, mais c'est vrai, c'était bien les Teeny Toon. Je pense que j'ai pris le stage. D'accord, ok. C'était vachement drôle. On a tourné une émission dimanche et Fred avait son t-shirt des Dents de la Mer. Et moi, j'avais mon frichot. Ça va pas changer le stage, normalement ? Lui, il saute réellement ton petit frère. Non, Fred n'a pas de frère. Non, j'ai qu'une sœur. Non, attends, attends, mets sur pause. Tiens, non, on se met pas. Non, mais deux fois que tu te fais piner ici, hein ? Deux fois que tu te fais piner ici. Non, je me suis fait avoir pas piner. Fred et Golgotha, merci encore de l'interview. On va te retaper le stage avec les deux. Tout, tout, tout. Je me rappelle pas faire... Tiens, t'es content, là ? Est-ce que t'es content, écoutez. Mais tant mieux. Ça me fait plaisir. Si tu veux qu'on tente, je suis content aussi. Mais je veux bien le faire. T'as vu ? Mais après, tu n'auras fait aucun stage, toi. Mais non, c'est bon, allez, vas-y. T'es chaud. T'es chaud et je pense qu'on va finir sur toi à 23h pile, donc c'est super cool. Dites-moi, Golgotha. C'est quoi le Monaco In Game ? Monaco Anime Game. Oui, c'est le nouveau salon de Seb qui fait le TGS. Non, MIG. Ah, le Montpellier In Game. Montpellier In Game. Non, je ne serai pas présent au Montpellier In Game. On n'a pas été invités au Montpellier In Game. Vous savez, moi, ça dépend aussi beaucoup de mon travail, en fait. Je suis ambulancier dans la vie et je peux prévoir malheureusement très peu de temps à l'avance, les week-ends, où je pourrais ça plus ma vie de famille. Alors, si tu veux me faire plaisir, Florent, tu me prends Princesse Célestia. Princesse Célestia, je ne l'ai pas. Ou la Vigna. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de Princesse Sarah. Ou Princesse Sarah. Ou Tata Camille. Ou Clémentine. Quand tu fermes les yeux, tu devines ? Le merveilleux. Oui, on est vieux. Je n'arrive pas à trouver la suite des paroles, en fait. Prends-nous dans ta buve bleue. Tant pis si c'est dangereux. Allons ensemble nous promener. Votre fille d'aujourd'hui. C'est vrai. Il faut savoir que c'est un gêné qui fait pleurer une certaine personne dont je tairai le nom. C'est faux. Comme tant d'entre-choses, tu es complément. Non, je ne pleure pas. Non, rigolez. C'était son dessin animé préféré avec Rémi sans famille. Belle et Sébastien. J'ai pas vu. Et Demetane. J'ai pas vu le dessin animé de la Lise de Schindler. C'est à droite que tu vas. Elle a déjà oublié le stage. Ça me rappelle quelqu'un qui fait une émission qui dure 6 heures. Votre avis sur Corpse Party ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors j'aime bien... Corpse Party, c'est quoi ? J'aime bien ça sans place. J'allais faire la même blague. Décidément, nous avons le même cerveau. Sinon, dans les principaux, Rainbow Dash. Rainbow Dash. N'oublie pas qu'Envy est en haut. J'ai oublié de te rapporter ton kick-ass. Ah, ça y est, tu le regardais ? Ah bah oui. Vous savez, on parle comme ça, sur la fête, comme si on était des amis, quoi. Alors, pas du tout. Pas du tout, on s'aime pas. Et en fait, ma phrase était trop mal tournée. C'est pour ça que je lui mets mon doigt dans le nez. Euh... Ah oui, ça y est. Ah ça, c'est bien. Ah ça y est, je l'ai mis mon doigt dans son nez. Voir le deuxième film ou avant d'avoir lu le deuxième comics ? Alors, le problème, le problème, c'est que moi qui ai lu le deuxième, comme certainement peut-être certaines personnes sur le chat, il est... En fait, quand j'ai lu le deuxième volume, je me suis demandé, mais comment vont-ils faire pour faire un film qui ne sera pas interdit aux moins de 18 ans ? C'est clair. Alors, en sachant... Parce qu'il faut savoir qu'il y avait de la violence dans le premier comics, avec ses ultimate dans la seconde série, quoi. C'est lui qui ont fait un prologue sur HitGurl. Oui, 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 je l'ai commandé, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ultimate. Il y a des scènes dans le volume 2, je ne sais pas du tout comment ils vont faire. Parce que moi, j'ai préféré, tu vois, le volume 1 en animé, plutôt que... Tu veux dire en film ? Non, en comique, en comique, plutôt que en... Bah, la fin diffère, déjà. Elle est beaucoup plus violente. Et d'ailleurs, il ne faut pas se laurer, le comics est beaucoup plus violent. Beaucoup plus mature. Que les films qui, justement, ne sont pas interdits, ils n'ont pas impédié. C'est normal, ils ont la tort, je ne sais pas quoi, ils sont ciblés, en fait. Ils sont violents, quand même, mais ils sont... Disons, en fait, le bouquin 1, n'étant pas au cinéma, il est plus ciblé, un public plus agréable. Et par conséquent... Comment s'appelle le prologue sur HitGurl ? HitGurl. On n'a pas de confondre avec le film The HitGurl, qui n'a absolument rien à voir. Et on n'a pas de confondre avec Coyote Girl, qui n'a aussi, strictement, rien à voir. You can try to resist. C'était un très bon film. Ouais, super. Oui, bien sûr. Bah oui, c'était un très bon film. Tu dis ça parce qu'il y avait John Goodman ou... J'avais oublié qu'il y avait John Goodman. Non, je dis ça parce que c'est tellement facile de danser sur un comptoir enflammé. C'est un fantasme. Comment t'as fait tout à l'heure ? Je sais pas. Il est en train de paniquer, là. Parce qu'il ne s'en rappelle plus. Il va être panique. Non, mais je le comprends. Moi, on n'est pas à l'aise dans les stages où tu ne peux pas... On va être panique. Tu peux enclencher. Où tu ne peux pas te poser, quoi. C'est jamais... C'est jamais... Fred, plutôt comics ou manga ? Euh... Plutôt manga parce que j'en ai plus. Mais j'aime beaucoup les comics, aussi. Qu'est-ce que... Reste là. Qu'est-ce que... Ah non, mais oh ! On ne va pas se taper tous tes trucs à chaque fois, là, non ? À chaque fois qu'il y a un truc qui est galère, tu sais, il nous file la main. Non, mais oh, oh ! Ça va ! Je t'ai choisi comme assistant, je ne suis pas pour rien. Je pensais que t'étais censé travailler en collaboration, quoi. Ouais, ouais ! Non, moi, je pense que tu devrais prendre tes responsabilités, Hob. Je déteste. Si vous voulez, je peux ne pas vous aider. Je déteste. Tu veux ? Non. Elle est là, mais en spectatrice, ce soir. En meubles. Aide-moi, s'il vous plaît. Allez, viens, le meuble. Allez, aide-moi. Ah, mais moi, je ne suis pas sûr de... Tu veux que je teste ? Non, c'est bon. Une vie ? Allez, la dernière... Allez, t'es chaud. T'es chaud, là. Non. Non, c'est Brest de Nice. Je veux le goût d'un spécifé. Tournez mes nages. Hob, j'aimerais pas être à ta place. Merci, bonne nuit. On va essayer. Peux-tu ? Il a géré. Il a géré le sec. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Oh, je peux sentir son cœur derrière. Ça a arrêté. D'ailleurs, attendez, je vais faire la technique de Seiyar sur Chia-Hu. Non, non, rien, rien. Il a piquot de l'aide et tout. Non, on voit son cosmos brûlé. Alors, ça ne se voit pas à cause de la caméra, mais on voit vraiment le halo. Alors, qui s'est mis ? Alors, attention, je vais devoir... Tel Seiyar sur Chia-Hu, je vais devoir remettre le cœur en action de Hob. C'est bon, ça y est, il revient. Voilà. Non, là, j'ai vu que... Oh, je n'ai pas envie, il ne respirait plus. Je pense que j'étais en train de le regarder pendant 40 secondes. Il n'a plus à respirer, il était comme ça. C'était Jean-Marc Barre dans le grand bleu, quoi. Alors, qu'est-ce que tu disais, K-May ? Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie pendant ce live, quand même ? Like est sur Twitch, donc on pourra le mettre en lien. Oh, je n'ai pas enregistré. Oh. Ça ne fait rien. Sur Twitch, il s'enregistre tout seul. Ah, d'accord. Sinon, je lancerai l'enregistrement. Alors, si toi non plus, tu n'as pas du tout compris ce petit jeu, ça fait rien. Alors, attends, 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 attends. Persuvi les 7 points, toi, les... Anton va avancer, tu dois faire bouger les plaques pour qu'il aille chercher... C'est qui, Amy ? Amy, c'est notre fille, Wretched. Non, 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 qu'est-ce que ça fait ? C'est notre mini-pouce malin. Inverse les deux, inverse les deux. Je ne sais pas comment. Avec la dalle noire. Je ne sais pas, je ne sais pas comment. Tu aurais touché à rien en gagnant deux vies. Oui, mais je ne comprenais pas comment on changeait... Tu me dégoûtes. Tu étais trop bon tout à l'heure, tu n'es qu'une merde maintenant. Ce n'était pas assez rapide pour moi. Ah, vous savez quoi ? C'est le dernier stage. Je vais laisser la ballette parce qu'il faut que je boive. Il faut que tu boives. Tu ne veux pas me servir à boive, s'il te plaît ? À moi ? Oh non, c'est dégueulasse. Fin du cram de dé. Allez. Eh, finalement, on aura bien géré quand même. Mais pourquoi toutes ces informations ? Deux, trois ans ? Putain, mais Xandar, c'est quoi ? Tu regardes tous nos... On est fichés ou quoi ? À la CIA ? Il reste cinq vies. Il connaît toute notre vie. On est quand même bien le jeu. Moi, je propose que du coup... Oui, on a une petite vie. Elle va avoir deux ans. Tu tombes dans le trou ? Bah oui, c'est tellement plus simple. Ouais, c'est notre... C'est notre baby smourbif. Ouais, mais comment on fait pour sauter là ? Je ne vais pas perdre toutes mes vies là-dedans quand même, non ? Fred, on n'a plus de continu. Ça ne fait rien. On est au dernier stage. Oh mais je ne sais pas. C'est fou ça, c'est fou. Bon, alors, il n'y a personne qui s'est proposé pour aller me chercher à boire. Ah ouais, j'y vais, j'y vais. Ah, merci, oh, c'est gentil. C'est bien parce qu'on est chez moi. Voilà, c'est pour ça. Ça doit être ça, ouais. Je voudrais un verre d'eau, s'il te plaît. J'ai décidé de perdre toutes les vies. Vous avez vu ? Oui, Golgodra. Non, on n'a pas d'autres enfants. On n'en a qu'une. Mais non ! On n'a qu'une petite fille. Alors, 15 minutes, c'est jouable. Moi, je pense que oui, mais c'est plus là, ce n'est pas le temps qui va nous manquer. C'est les vies. On va, d'accord. Mais. Ah, j'ai fait. Bon, ben voilà. Merci, Thomas. Moi, je pense qu'on devrait peut-être essayer en facile. Ben non, là, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 14 minutes, donc. Bon, mais c'est dommage. Non, non, si je regarde sur la livebox, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à cette horloge, brest guy. Fred adore les trous. Le temps ralentit. C'est ça. Donc, oui, game over. Et nous revenons au début. Vous aurez vu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le début. Sur le tchan, on nous a dit 15 minutes, donc, alors, Hob, il est quelle heure sur ta montre ? Il est moins le quart. Il est moins le quart, donc, tu vois. On va peut-être changer. On va peut-être faire un petit truc. Moi, j'ai 22h46. Ben là, on est arrivé au dernier stage. Malheureusement, bon, ben voilà, on a eu un game over, mais c'est parce qu'on a beaucoup perdu au monde du train. Vraiment. Mais c'est pas, Hob. Est-ce que la performance que j'ai faite n'a pas rattrapé ? Bonjour, je suis l'avocat du diable. Non, mais écoutez, je suis même pas sûr qu'on va mettre un autre petit jeu parce que pour 15 minutes, on n'est plus à ça près. On nous propose un Bomberman. On nous propose un Bomberman. J'ai la flamme de brancher la PC Engine. Je vous avoue, moi, qui vais la brancher. Peut-être pas. Sinon, peut-être un jeu de combat. Un jeu de combat ? Ouais. On peut mettre un petit jeu de combat. Et d'ailleurs, comme ça, Amandine pourra peut-être jouer avec nous. Allez, ça y est. Lui, il le fait esprit à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux mettre comme jeu de combat ? Et si on se mettait un Killer Instinct ? Allez, pourquoi pas ? Je suis pour. Allez, on va finir cette émission sur un Killer Instinct sur Super Mario. Ça nous rappellera qu'il y a un nouveau Killer Instinct qui arrive. Je ne sais pas si c'est une honte. Alors, en fait, le prochain Killer Instinct qui arrive sur Xbox One, parce que du coup, Microsoft a la licence, va être un jeu de combat en free-to-play. Donc, n'importe qui pourra télécharger le jeu. Il y a Bricko Nice qui veut une danse. Est-ce que tu ne veux pas danser ? Il est trop tard pour que je fasse une danse. N'importe qui pourra télécharger le jeu et aura, en fait, un personnage. Et après, en fait, il faudra acheter les personnages supplémentaires. Alors oui, oui, c'est très simple. Hob ne s'est pas trompé dans toute ma collection de jeux sur Super NES. Il n'a pas eu à regarder l'étiquette dedans, puisque c'est le seul jeu qui soit de couleur, d'ailleurs, sur Super Nintendo. Voilà. Ouais, peut-être là, peut-être là, c'est vrai ? Quelle cartouche a-l'oreille, amis, d'ailleurs, sur le chat, si vous savez, s'il y a une cartouche, une autre cartouche d'une autre couleur, sur Super NES. Oui, Fred a déjà parlé à François Descartes. Oui, oui, François, à qui je fais un gros bisou, bien sûr. Je suis sourd d'une oreille. Il a soufflé fort. Oui. Alors, par contre, Andine, je suis désolé. Mais je ne peux pas jouer à ça. Si, si, si. Non, tu fais une partie, au moins une seule partie, je suis désolé. Alors, qui est pour qu'Amandine fasse une partie ? Lève la main. Et vous aussi, derrière votre écran, je vous vois. Oui, j'ai aussi, Bafouillo, j'ai aussi le CD de la musique. Non, Zelda Drone n'est pas d'une couleur différente. Alors, Amandine ? Allez, donne-moi ton micro. Amandine, est-ce que tu connais un peu Killer Instinct ? Alors, quand vous allez en hauteur, en haut et en bas, je crois, quand vous êtes sur un personnage, vous pouvez changer la couleur. Et Jago, qui est le personnage qui sera de base dans Killer Instinct, quand on le téléchargera. Combo Breaker ! Combo Breaker ! Vous imaginez quand même qu'à l'époque, quand on regardait ça, on était à 2000, quoi. Qui est Fulgore ? Ben, c'est bon, je me ferais Fulgore au point de vue. Pas mal, c'était le genre. Il est sans pitié, là. Donc, Amandine est Fulgore, et Hob et Jago. Là, je pense que Hob est sans pitié pour Golgotha. Oui, d'ailleurs, c'est pas très gentil. Ouais, tu devrais la laisser un peu jouer. Elle m'a défoncé tout à l'heure. D'ailleurs, enfin, elle m'a défoncé sur un de moi. Ah, c'est vrai ? En fait, Fulgore était Stunt. C'est vrai, là, d'un fois, on s'est fait le jeu de baston de Ranma sur Super Famicom. Ah, il existe en Game Boy, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs... J'ai 64, mais je n'ai pas le... Tu as le Killer Instinct 64 ? Ouais. Il est très très bon. Avec le livret, mais sans boîte. J'encontre ta femme. Allez, je joue contre Amandine. Non, non, je vais peut-être jouer contre Fred. Non, non, attends, il fait... Je fais une quiche à Killer Instinct. Allez, c'est parti. Fred, tu joues à quoi comme jeu de leggen ? Mais en ce moment, tu te fais quoi ? Tu te fais Ninokuni, non ? Je fais Vanquish et Ninokuni. Vanquish ? Orchid, allez. Vanquish, moi, je suis pour que... Ah, tu as joué à Orchid aussi ? Moi, je suis pour que Platinum Game arrête de faire des jeux. Pourquoi ? Vanquish, super, hein ? Je crois qu'il est à 5 heures, Vanquish, la durée de vie. Je m'en fous, je l'ai payé. Non, mais ce n'est pas une histoire de le payer un prix ou quoi. C'est un jeu aujourd'hui qui fait... Est-ce que tu es vraiment ami avec Gaïa dans la vraie vie ? Ben oui. Nino, le meilleur RPG sur PS3, dit Dantex. Moi aussi, je suis sur Ninokuni. Ça, c'est Sano qui nous dit ça. Ouh, c'est chaud, là. Ouh, c'est chaud, là. C'est facile de faire un seul coup, Fred. C'est moi, le vert, hein ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, c'est une vertine, là. Allez, c'est une vertine, là. Allez, maintenant, c'est au tour de Hob et de Joruss. Allez, c'est marrant. Je vais jouer contre Fred. Mais pourquoi moi, toujours, un petit peu ? Allez, je joue contre Fred. Toi, je sens que tu as... Il a des comptes à régler, en fait, Joruss. Toi, je sens que tu as cramé le... Tu as cramé le Killing Instinct sur Super NES, non ? Pas du tout. Ça ne peut pas. Antoine Daniel, c'est WTF. WTF, non ? WTF, ouais, WTF. WTF. Je pense à Brewwolf. Toi, tu as pris Glacius. Ah, tu as pris Monsieur Manhattan. Non, c'est Sinder. Dr Manhattan, là. Wouuh, toi, tu as l'air d'être le Monoku Ninja Turtle. WTF, smile people in the blue. On dit que Sinder est super cheaté. A tes souhaits. Je suis en train de me recevoir 14 millions de textos. Je suis en train de me recevoir 14 millions de textos. Oh, la, 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 la. Et là, tes souhaits. Pfff. Combo, preco, Fred, dans ta face. Et là, vous savez, comme il rage, Fred, il passe sur la manette. Il, attends, c'est bon, je me fais tout le monde, là ? Bien sûr, c'est ta soirée. Félicitations. C'est ta soirée. Spinal type. Allez, je prends Riptor. Ah ouais ? Parce qu'il ne s'a pas ouvri les portes. Ne bougez pas, leur vision est basée sous le mouvement. Alors, attends, moi, je vais prendre, euh, je vais prendre, euh, je vais prendre Thunder in Paradise. Thunder. La vieille série avec Hulk Hogan. Eh oui, nous aussi, on est vieux, ça se voit. C'est pas Pacific Thunder et tout ça ? Bah non, ça me fait plaisir de partager ma passion. Alors, attends, parce qu'il faut que je me familiarise avec Thunder in Paradise. Fred, à quoi un Mario Kart 7 avec les fans en live ? Comment ? Euh, lequel ? Le vélociraptor ou l'un d'un ? Moi, je trouve qu'il ressemble à Nuages dansants dans Dr. Queen. Non, je déconne, ça va, on a le droit de faire des blagues aussi. C'est fou, ça. Tiens, 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 tiens. Allez, à quoi un maxi combo, ce paradis ? Tiens ! Bouillard, je t'ai battu avec un dinosaure. Bonne nuit, l'ardrine. Bonne nuit, l'ardrine. Allez, bon, allez, bah, toi, Fred, alors. Ah oui ? Bon. Bah, contre moi ? Non, non, c'est bon, là, mais lui, il est malade. J'ai peur. À quand, Mario Kart 7 avec les fans en live ? Ah, je ne sais pas encore. Fred Amantine, quelles sont vos webséries préférées sans compter Noob ? J'aime bien Les Souverains, Les Visiteurs du Futur. J'aime beaucoup Satur Dayman. Noob, c'est une web série. Mais oui, si tu me vois, c'est sérieux. Ah, il est bleu. Il a mangé trop de... Je vais faire, attends, je vais faire quel goût pour Glacius ? Allez, goût cola. Goût cola. Il a repris Glacius, lui, hein ? Non, non, c'était Cinder tout à l'heure. C'est vrai, celui-là. Et la Flanders. On a écouté par Fred, il dit du caca. Bonjour, Russe. Je ne sais pas si vous entendez les bêtes des manettes. Regardez. Vous avez de la vraie manette d'époque qui fait du bruit. Il n'y a pas de soucis. Il y a de la manette d'époque. Regarde, 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 rien, cette technique de fou, là. Tiens ! Oh, mon frère, les gars. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. J'ai failli gagner. Oui, d'accord. Bon, on va rester sur la victoire de Hob. GG à toi, Hob. Merci. Heureusement que Terry n'était pas là. Ultra combo, effectivement, Monostib. Donc voilà, les amis, il est 11h. Il est 11h cette fois. Pas tout à fait. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes, mais on va s'arrêter là. Je tenais à remercier, donc, Numinia, c'est ça ? Oui, Numinia. Qui nous a demandé, enfin, qui voulait qu'on fasse un petit live avec eux. Et moi, ça m'a fait plaisir de venir ce soir. Et je pense qu'on en fera avec eux. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils m'ont l'air très, très sympatoches. Et moi, les gens qui sont sympas et qui débutent et qui ont envie de se faire un petit peu connaître, ça me fait plaisir. Donc voilà, on reviendra certainement. Et en plus, j'utilise Twitch, ce qu'on utilise nous aussi. Merci à Golgotha d'être venu malgré la fatigue et la maladie. Merci à Jorus. Merci à Og. C'est vrai qu'on a eu tous les tours, là. C'est net. Levez-vous tous, là-bas. Joupa ! Ça va avec moi ? Oui ! Donc voilà, merci à vous tous d'être venus encore nombreux pour ce live. Merci d'être resté jusqu'à 23h. Merci à ceux qui sont là à chaque fois. Et je songe à... Je suis de rien, de rien. Et merci à vous tous, les amis. Non, tu n'es pas là à chaque fois. On se revoit très, très, très bientôt. N'oubliez pas, l'équipe de 360 minutes sera présente à l'Animasia de Bordeaux avec Amandine. Donc venez nombreux pour dédicaces et aussi tester des jeux rétro sur notre stand. Ça nous fera super plaisir. 28 et 29 septembre. 28 et 29 septembre. Un gros merci à vous tous qui êtes venus ce soir nous regarder, faire du rétro encore une fois. Parce que c'est notre passion et qu'on aime vous la faire découvrir. Je vous fais à tous un gros bisou. Passez une très, très bonne soirée. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle émission de 360 minutes. Ou pour un épisode de Noob. Ou pour tout ce que vous voulez. Ou même pour des... Fred, il faut que je t'avoue quelque chose. J'en ai un autre en préparation. Oh mon dieu ! Bon voilà. Je vous fais à tous un gros, gros bisou. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. C'est les vacances. Profitez de la pluie. Non, je déconne. Profitez du soleil. Gros bisous et à très, très bientôt. Bonne nuit ! Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501